En partenariat avec la CEFF, la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabe Acnique, Zone Technique, votre émission mensuelle alliée entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Eh bien bonsoir à tous et bienvenue sur Arabelle dans ce nouveau numéro de Zone Technique, l'émission qui replace l'entraîneur au centre du jeu en partenariat avec la communauté des entraîneurs francophones de football. Nous sommes partis avec nos invités pour deux heures d'émission. Et avant de présenter la thématique du jour, petit tour de table. Et avec nous ce soir, Tibor Baloc. Bonsoir Tibor. Bonsoir. Voilà, actuel T1, mais bon, actuel, entre guillemets, puisque le championnat est arrêté pour l'instant. Donc actuel T1 de l'équipe du Royal Staff Brénois en D3 ACFF, ancien international hongrois qui a joué dans différents championnats nationaux, mais aussi au sporting de Charleroi, avant d'intégrer le staff, de prendre les espoirs et aussi de faire des piges au niveau du noyau A. Voilà. Alors, on accueille aussi à ma droite Mohamed Ouabi. Bonsoir. Qu'on ne présente plus sur Arabel. Voilà. Donc T1 de l'équipe U15 Elite du RSC Anderlecht, mais qui a aussi eu cette chance d'aller aux Youth League avec les 21. Une belle épopée. Une belle épopée. Voilà. Peut-être toujours, chaque fois, à goût de trop peu au final. On a toujours tout gagné. Voilà. Et qui a fait aussi, à l'époque, qui était un peu le trait d'union, finalement, entre la formation, les 21 espoirs et aussi le noyau professionnel. Oui, en tant que T3, j'étais responsable, en tout cas, où je devais organiser la liaison qui se faisait entre les réserves, l'espoir et l'équipe première. Voilà. Ce sera très intéressant pour notre thématique du jour. On accueille aussi Stéphane Buchens, connu aussi dans la maison Arabel. Bonsoir. Voilà. Qui fait partie de l'équipe de staff du lundi soir, mais qui connaît aussi bien le football provincial. Oui. Bruxellois. Oui. Je suis actif à Saint-Michel, 600 jeunes, coordinateur foot à 11, adjoint avec Jacques Verels. On salue. Du taf. Salut Jacques. Qui me suit ce soir. Et qu'on salue. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, on va accueillir un joueur, qui aussi, au niveau de la thématique, aura sa pertinence. Ce soir, c'est Corentin Fiore. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Voilà. Donc toi, tu es issu de l'Académie du Standard. Tu as signé ton premier contrat à 18 ans, en 2013. Et ton premier match, c'était en Europa League. Contre Feyenoord. Europa League. Ça, c'est quand même extraordinaire, comme se lancer dans le bain. Ça a dû être quand même... Oui, c'était pas. C'était cette période-ci, en plus. Oui, c'était bien, oui. Voilà. Et bon, tu as totalisé quand même 50 matchs avec le Standard, entre 2014 et 2017. Puis tu es parti vers l'Italie. Et puis tu es revenu au CS Bruges. Et malheureusement, avec le changement de coach. Voilà. Actuellement, sans club. Donc, on lance un appel. Si vous cherchez un défenseur central, contactez Arabelle. Voilà. Thibaut, enchaîne. Voilà, c'est déjà fait. OK. On m'aura servi à quelque chose ce soir. Sans baisse, bien sûr. Alors, tout à l'heure, par téléphone, on aura aussi Samba Diyawara, qui est T1 des U21 au Sporting de Charleroi, mais qui est aussi T3. Voilà. Et de voir un peu son rôle, un peu qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir intégrer des jeunes au niveau du noyau 1. Alors, très vite, tour de table, avant de s'intéresser à notre thématique. Est-ce qu'on se dirige vers une saison blanche pour le football amateur ? Votre avis, oui ou non ? Ça va devenir compliqué. Recommencer en février. Maintenant, tout est jouable. Il suffit de rallonger le championnat, mais au niveau de la remise en route, ça risque d'être quand même assez compliqué. Je ne comprendrai pas pourquoi est-ce qu'on ne rallongerait pas le championnat et qu'on ne jouerait pas jusqu'en juin. Je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire. Il y a l'Euro. Il y a l'Euro aussi. On parle du football amateur. Maintenant, il y a la saison passée, ils ont mis un match de qualification pour l'Euro contre la Russie à 15h un dimanche, au moment où les équipes de provinciales ou de football amateur jouaient. Je ne vois pas pourquoi ça poserait problème. L'Euro commence mi-juin, mais je pense que ce ne sont pas... Allez, il y a quand même des jeunes, je pense qu'ils sont en examen, mais pas tous. Donc, il est possible de prolonger et de jouer. Si c'est possible de le faire, c'est quand même mieux qu'une saison blanche. Thibor ? Maintenant, si la fédération veut absolument, terminer la saison à date et à l'heure, ça va être très compliqué. Il nous reste 25 matchs à notre niveau en division 3 amateur. Si on va reprendre les entraînements, ce qui est prévu à partir de 15 janvier, on peut commencer le championnat à partir du début de février. On a eu très peu de temps pour avoir 25 matchs. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas d'éclairage. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas jouer pendant la semaine. À cette période-là, il fait très noir à partir de 5 heures, 6 heures. Alors, ça va être très compliqué. Moi, je pense aussi que la meilleure solution à prolonger la saison, ça veut dire qu'on peut jouer, pourquoi pas, en jouant. Je ne pense pas qu'on va envoyer un ou deux joueurs en euros. Ça veut dire que ça ne nous dérange pas s'il y a un euro dans la télé. Je pense que les joueurs préfèrent jouer pendant les conditions... Surtout que ce sera le soir, les matchs. Les matchs programmés en soirée. Oui, en semaine. À partir de 18 heures. Donc, 18 heures. Il ne va pas... Il va peut-être le week-end. Je pense que c'est plus gai aussi à entraîner à cette période-là que, par exemple, le 15 janvier, voire le 15 décembre. Il fait froid, le terrain, c'est quasi impraticable. Mais un point important, Thibault. Est-ce qu'on peut utiliser le vestiaire, voire la douche ? Le public. Le public, voilà. Le plus gros problème, c'est ça, le public... Parce que les clubs ne veulent pas ouvrir. Le foot amateur, ils vivent avec l'entrée des publics. En fait, je n'aurais pas dû poser la question parce qu'on est déjà parti sur... On est déjà parti sur le matique. Mais je pense que le sportif, le footeux, l'entraîneur, en vie, ce n'est pas un problème de continuer jusqu'en juin. Mais après, au niveau pratique, il faut que beaucoup de choses se mettent ensemble pour pouvoir... Voilà, il vient de... Les terrains, par exemple, pas d'éclairage. Donc, c'est déjà un problème majeur dans l'histoire. Et honnêtement, moi, je ne voudrais pas être dans le costume de ceux qui vont diriger, qui vont décider de la suite du championnat. Parce qu'il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, mais il faut pouvoir aussi prendre la décision, essayer de prendre les meilleures décisions. Donc, voilà, ce ne sera pas facile. Des décisions pour le bien des clubs ? Ah oui, tout à fait, exactement. Si on prend des décisions pour le bien des clubs ? En fait, il faut regarder ça. On est bien d'accord. L'intérêt des clubs, et l'intérêt des clubs, actuellement, je pense que si on va continuer le championnat avec les supporters, si on n'a pas de supporters tant ou peu, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de continuer. Ça va être très... Comment ils vont payer les joueurs ? Voilà. Donc, ce soir... Ce n'est pas la thématique de la soirée. J'ai dit très vite tout le temps. Je vois que c'est le sujet. Ce sujet du moment est assez chaud. Ce soir, on va s'intéresser avec nos invités à l'intégration des jeunes dans le noyau A, en faisant dans cette première partie un état des lieux sur le nombre de jeunes qui évoluent dans nos différents championnats, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur, de savoir est-ce que cette intégration est un réel projet de club ? Est-ce que c'est une obligation réglementaire, financière ? Et dans cette seconde partie, on s'intéressera de comment intégrer les jeunes dans les meilleures manières. Et c'est pour ça qu'on a invité Coratin Fiori, qui était très jeune, à 18 ans, plongé dans le noyau A et de savoir finalement qu'elle est son maintenant à 25 ans. Voilà, son regard par rapport à sa première intégration et de savoir quels étaient les points positifs, qu'est-ce qu'il aurait fallu à cette époque-là. Donc voilà. Vous pouvez réagir durant l'émission sur les pages Facebook de Arabel Sport, Arabel FM ou la page de la CEF, mais aussi via le groupe WhatsApp. On a créé un groupe WhatsApp si vous voulez poser des questions beaucoup plus précises. Je jetterai un oeil de temps en temps. Et donc, il y aura une interaction entre vous et nous. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a selon vous plus de jeunes dans nos championnats ? Au pif. Comme ça. De ce que tu vois, de ce que vous avez vu comme match sur le niveau professionnel amateur. Au pif, je dis oui. Mais beaucoup d'étrangers aussi de par le cercle de Bruges, de par des clubs comme ça qui font du trading, qui ramènent des jeunes joueurs au boucron, via l'île, etc. Mais voilà, c'est au pif. Je n'ai pas calculé, mais j'ai l'impression que oui. Mais pas forcément des joueurs qui sont formés chez nous. Stéphane, pareil. On voit beaucoup de nouveaux visages, mais ça ne sort pas trop de notre formation. Thibaut, toi ? Déjà, une question. Jusque à quel âge on considère un joueur jeune ? On part quoi ? Moins de 21 ? Moins de 21 ? 21. Moins de 21 ? De l'équipe B, maintenant, c'est de moins de 23. L'équipe réserve, en tout cas, en première division, on parle de moins de 23. Maintenant, je ne sais pas si on va parler de moins de 21 ou pas. Mais on les laisse rarement aller jusqu'à 23. Tout à fait. C'est ça, parce qu'on est à cet âge. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus des 21 ans. On va dire 21 ans. Que des 21 ans, on peut considérer que c'est chaud s'il faut passer à ce moment-là. C'est ça. C'est parce que la maturité, si quelqu'un n'est pas arrivé à ce moment-là, il doit orienter dans un autre niveau. Ça veut dire peut-être des deux, voire des trois. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement dans le foot professionnel. Et le foot amateur aussi, je pense qu'un peu plus que les temps quelques années avant, auparavant. Mais comme je rejoins aussi la critique de vous autres, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers là-dedans. Et il faut voir comment on peut changer ça. Si on a un temps un petit peu d'analyser, je vais permettre de parler un petit peu d'Hongrie, parce que je suis hongrois et je viens de là. Ils ont super bien installé un système que, par exemple, en division 2 professionnelle, on ne peut pas engager un joueur étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de place pour les jeunes. Ici, en Belgique, comme vous avez bien annoncé à Cercle-Buge ou à quelques clubs encore, Moukron, ils sont remplis par les joueurs étrangers. En division 1, OK, ils sont là pour développer et bien sûr essayer de faire progresser et en même temps essayer de vendre dans un autre lieu meilleur niveau. Mais en Hongrie, justement, en division 2 professionnelle, ils ont interdit d'engager des joueurs étrangers justement pour protéger les jeunes de pays. on a un peu une expérience aussi avec la D2 néerlandaise. 45 jeunes. Oui, tout à fait. On va en parler tout à l'heure un peu de ce système-là. Et toi, Quarantès, est-ce que tu sens que les clubs engagent plus de jeunes ou pas? Est-ce que tu dois t'être de tes connaissances? Ce qui est sûr, c'est que par rapport aux années où moi, j'ai commencé, il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant, je trouve. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à jouer, je ne me souviens pas avoir rencontré des joueurs que j'avais rencontrés en 8-21 ou même avec qui j'avais joué en équipe nationale. Donc, je pense qu'il y a quand même un effort là-dessus. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de clubs bloqués par ces fameux clubs satellites qui envoient leurs joueurs et c'est vrai que c'est dommage. Et le rapport mensuel de l'Observatoire du football dit quand même qu'il y a une nette progression depuis 2017 des jeunes. Ici, on parle des 21. Dans les noyaux A, on parle pour la Belgique de 11,7% depuis 2017. À quoi on peut attribuer cela? À la qualité, peut-être, il y a une génération ou alors c'est juste parce que financièrement, les clubs ont difficile et donc on se rabat plus sur les jeunes pour pouvoir après aussi, c'est une valeur marchande, on est bien d'accord, mais on avait déjà lancé le débat avant l'émission. Les clubs sont quasi obligés de fonctionner à la va-vite, vite trouver une petite pépite et même faire un petit gain de 1 million d'euros, parfois 2 millions d'euros, parfois ça sauve des clubs ou ça fait du bien des clubs. Donc moi, je pense que c'est un problème de qu'on ne laisse plus le temps aux clubs, on ne laisse plus le temps aux coachs, on ne laisse plus le temps à plus personne de pouvoir mettre quelque chose en place, il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait un vite du va-et-vient au niveau financier et donc ces jeunes, voilà, ils sont très vite bloqués. Mohamed, ton équipe de Youth League, elle est où aujourd'hui ? Où sont tes joueurs ? Un peu partout, il y en a qui jouent au plus haut niveau, il y en a qui sont internationaux, même belges, comme Dodi Lekebakio, Leïa Issaika en Ligue 1, Yuri, non, Yuri Tillemans, il n'y avait pas joué cette année-là, mais bon, Sami Bourrard qui est en première division au Pays-Bas, Samuel Bastien qui est au standard, Nathan Demedina qui est en Allemagne, donc il y a quand même quelques joueurs qui jouent au World Fast qui est en France, qui jouent à un haut niveau. Maintenant, moi, la problématique, surtout pour moi, c'est de me dire qu'ils auraient pu quand même rester un peu plus longtemps en Derlake que de réussir et de percer dans un autre pays, dans un autre championnat. Maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, si on faisait le même parcours avec cette génération-là, on avait peut-être 9 qui étaient dans le noyau A la saison prochaine. Mais bon, de nouveau, la situation est différente aussi, que ce soit en Derlake, que ce soit au standard, on connaît aussi la situation financière, le fait qu'on est obligé de lancer des jeunes parce qu'on peut ne peut pas se permettre d'acheter des joueurs qui valent 5-6 millions et si on paye moins, ils ne sont pas forcément plus forts que les jeunes qu'on a. Donc là, il y a une vraie stratégie aussi au club, en tout cas à Anderlecht, pour faire émerger les jeunes du centre de formation. Au standard, on sent en plus que ce n'était pas vraiment une stratégie, mais ils sont dans l'obligation cette saison. Mais ça va peut-être permettre à des jeunes de jouer. On voit maintenant le niveau qu'il a et qui est titulaire indiscutable. On voit Raskin. C'était intéressant, mais de nouveau, à l'époque aussi, c'était pareil, à l'époque de Witzel, de Feilani, c'était un moment où il y avait des difficultés quand même au standard et donc on a lancé ces jeunes-là et c'était souvent le cas, en Belgique en tout cas, ce n'était pas programmé. Et j'ai l'impression que maintenant, ça commence à être programmé, en tout cas du côté d'Anderlecht, ça commence à l'être. Il y a une vraie stratégie pour faire jouer les jeunes, mais ce n'est pas le cas dans tous les clubs et il faut absolument trouver une stratégie pour qu'on puisse, pour que les coachs soient obligés, soient obligés, ont le devoir d'au moins s'intéresser aux jeunes qu'il y a dans le centre de formation. Et ça, ce sont les dirigeants qui doivent mettre des règles bien strictes. Dès que le coach signe son contrat, peut-être même le mettre sur le contrat, tu es obligé de t'intéresser aux jeunes, tu es obligé de donner du temps de jeu quand il le faut, qu'il soit en coupe ou autre, tu es obligé de lui donner du temps de jeu même s'il s'entraîne toute la semaine en équipe première, mais lui donner du temps de jeu avec les 21, parce que c'est aussi ça la problématique, c'est qu'il y a des coachs qui ont leur groupe, leur groupe joueur et des jeunes joueurs qui ne jouent pratiquement jamais, ne jouent pratiquement jamais en U21 non plus, donc en manque de rythme et ne progressent pas. Mais il ne faut pas oublier non plus que le coach est sous pression tout le temps parce qu'il y a la seule chose qui compte sur le résultat, juger un entraîneur, c'est le résultat et surtout à ce niveau-là, c'est le top niveau. Un coach, il ne permet pas de dire ok, toi, Julien ou Corentin, tu as cinq matchs pour prouver ton niveau. Je te donne cinq matchs même si tu joues bien ou tu joues mal, tu vas avoir cinq matchs. À ce temps-là, actuellement, c'est impossible. C'est impossible. Impossible pour un coach. Et c'est pour ça, c'est très compliqué de faire un règlement comme ça. Non, mais je pense que c'est faisable. C'est faisable. Je donne un exemple, c'est Ariel Jacobs qui l'a raconté. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est quand il est arrivé à Copenhague. Il a signé à Copenhague et on lui a dit avant même de discuter, que ce soit financièrement, que ce soit sportif, que ce soit objectif, le directeur technique lui a dit tu dois jouer en 4-4-2. C'est la seule chose qu'il lui a dit. Il a dit si tu n'es pas d'accord, on arrête la discussion, on ne va pas plus loin. On parle de système là. On pourrait parler de former les jeunes, de lancer des jeunes. Ça pourrait être la même chose. Et dans sa première évaluation, quelques mois après, il n'était pas très bien au niveau des résultats. Ils étaient super satisfaits de lui, contents de lui parce qu'il a joué tous les matchs en 4-4-2. Et donc voilà, c'est une approche qui est semblable. Ça veut dire qu'on doit donner cette importance aux jeunes. Bien sûr qu'on ne peut pas forcer un coach à mettre un jeune joueur qui n'a pas le niveau, qui n'est pas encore prêt. Mais si intéressé, ce n'est pas lui donner du temps de jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lui donner du temps de jeu en U21, ce n'est pas forcément lui donner du temps de jeu en équipe première. C'est si intéressé. C'est travailler en collaboration avec le coach des 21 et avec le club pour faire développer. Ça, on en parlera justement dans la partie de l'émission, c'est comment les intégrer, comment le suivi. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que certains vont terminer un peu leur post-formation à l'étranger pour revenir après ici ? Est-ce que tu n'as pas plus cette impression que parfois on... Ça marche rarement. Bon Giovanni, par exemple, qui est parti du côté de Monaco très tôt, qui faisait des bonnes choses à Monaco en jeune et qui est venu se planter complètement ici en D1 au Cercle de Bruges et qui est aujourd'hui en D2 hollandais, je pense. Donc, ça ne marche pas toujours parce qu'en revenant, on n'est pas prêt, on n'est toujours pas prêt à jouer un football comme l'a jupéré, qui est assez compliqué tout de même pour un jeune. C'est assez compliqué. Et alors, tout dépend aussi du moment. Si vous tombez dans une équipe qui a besoin de points, par exemple, un jeune, il est mis sous pression. Il y a toute une atmosphère aussi qui doit être favorable pour qu'un jeune puisse passer. Mais c'est pas... Et comme tu le dis, ce n'est pas uniquement le problème de la Belgique parce que là, on est en train de parler de la Belgique, mais quand ils vont en France ou aux Pays-Bas ou autres, c'est pareil. Il y a quelques clubs dans ces pays-là qui ont peut-être une stratégie, mais pas tous. Je pense que c'est le plus important par rapport à l'ambition du club. Maintenant, le top 3, par exemple, ou le top 6, parce qu'actuellement, au niveau financier, quand tu es dans le top 6 voire le top 4, à ce moment-là, c'est très intéressant financièrement. Ces 4 clubs, je pense, ils ne vont pas chercher le jeune si ce n'est pas nécessaire. Ils vont chercher le jeune s'il n'y a pas d'autre solution. Par contre, le club qui ont joué pour le 8e, 10e, voire 12e place, c'est beaucoup plus facile d'intégrer un jeune parce qu'ils n'ont pas autant de pression de faire un résultat à la fin de saison. S'ils vont terminer 6e, voire 10e, il n'y a pas un gros souci. À ce moment-là, oui, il peut donner le temps de jouer à les joueurs qui n'ont peut-être pas encore prêt pour jouer une saison complète, qu'ils n'ont pas encore la maturité, qu'ils n'ont pas encore prêt tactiquement, techniquement, physiquement, etc., mentalement, mais avec le temps et avec l'apprendre, bien sûr, avec l'expérience des autres, ils vont faire progresser, ils vont gagner beaucoup de temps. par contre, moi, je pense que top niveau, c'est quasi impossible de donner le cadeau parce que là, tu es toujours toujours à top niveau. Je ne sais pas comment tu te penses. Non, non, moi, j'ai eu la chance d'aller en Italie et ils n'ont pas un système comme en Espagne où c'est toutes des équipes B, mais ils prêtent beaucoup leurs jeunes joueurs dans les 2e ou les 3e divisions et moi, je pense que ce serait une bonne chose si on l'a vu avec le club de Bruges juge 23. Je pense que des deux, je ne vais pas dire les pauvres, mais je crois qu'ils ont fait un match nul, le reste, ils ont tout perdu. Ils ont gagné un match. Je n'ai pas suivi jusque là. Contre ? C'était Lomel, non ? Je ne sais pas, je n'ai pas envie. Je n'ai pas suivi non plus, mais oui, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi jusque là, mais jusque là, les pauvres, entre guillemets, oui, ils apprenaient, mais ils apprenaient dans un contexte où ils perdaient toutes les semaines. ça vers la division C'est National 1 maintenant, c'est ça ? Je pense que mettre des équipes de jeunes comme ça dans une National 1, je pense que ça pourrait apporter beaucoup à nos jeunes qu'après, pouvoir retourner la saison prochaine et avoir déjà joué contre des adultes, être prêt à des impacts, à une vitesse de jeu qui est au niveau peut-être de la Jubilère Pro League ou du moins... Moi, je pense que Corentin, c'est plus intéressant la première option que tu as parlé. Ça veut dire les garçons qu'ils ont à un certain niveau, il faut prêter en division 2. Mais quand tu joues entre toi, ça veut dire que tu t'entraînes cinq fois par semaine à Bruges, par exemple, tu ne vas pas progresser autant parce que tu progresses uniquement pendant le match. Mais pendant le match, tu es toujours en difficulté, souvent en difficulté. Souvent, ces joueurs qui sont prêtés en D1-B, ils ne sont pas toujours titulaires en D1-B. Justement, mais tu vas progresser plus parce que tu vas prendre beaucoup plus parce que le niveau est plus élevé. Il y a un très bon exemple avec Bruges et avant les émissions, je voudrais parler exactement de ce problème que Bruges, quand même, c'est un top niveau en Belgique, un niveau d'équipe première. et alors U23, ça veut dire peut-être demain, tu dois jouer avec l'équipe première en Champions League. Mais quand tu vas à la prestation de U23, ils sont derniers dans la division A-B où le niveau, c'est pas mal, mais pas super, super. Ça veut dire quand tu t'entraînes dans ton bulle et tu joues uniquement le fin de semaine contre l'équipe pareille, ce n'est pas suffisant pour progresser. Par contre, si tu as prêté dans un club comme Nyon, à ce moment-là, je pense que tu as plus de possibilités de progresser dans tous les domaines. Ça, on l'a fait, ça n'a pas forcément marché. Ça, prêter des joueurs, ça se fait depuis un petit temps. Ça se fait depuis un petit temps et il n'y a pas énormément de réussite. Maintenant, pour prendre la défense de Bruges, ce qu'il faut savoir, c'est que Bruges, la décision a été prise au dernier moment. Donc, ils n'ont pas préparé l'équipe pour ce championnat. C'est clair que si aujourd'hui vous prenez l'équipe DU21 ou DU23 d'Anderlecht et vous leur demandez de jouer, ils ne sont pas prêts parce qu'ils sont trop jeunes. Parce que maintenant, il faut savoir que les équipes réservent des gros clubs comme Gank, Bruges, Anderlecht, Standard... C'est fort jeune. C'est fort jeune. Je trouve que c'est bien mais c'est aussi un problème, je trouve. Voilà, mais si tu joues en D1B, ce qui va peut-être se faire parce qu'ils sont en train d'en discuter, ça va forcément se faire avec Gank, Bruges, Anderlecht, Standard. Mais bon, il y a la problématique Vireton maintenant qui revient, donc là, ils vont se préparer et se préparer, c'est aussi transférer peut-être d'autres joueurs qui ont 22 ans, qui ont peut-être 21 ans, qui pourraient peut-être dans deux ans réussir et apporter et dépanner un petit peu en équipe première mais qui vont plutôt encadrer, qui vont être des compléments, qui vont encadrer ces jeunes et je pense que ça se fait dans tous les grands clubs quand vous voyez Barcelone, quand vous voyez Porto, Madrid qui sont en deuxième ou troisième division. Madrid B, Barcelone B. Fabinho, Fabinho par exemple, tout le monde connaît Fabinho, demi-défensif de Liverpool qui a été acheté à l'époque par le Real Madrid il y a de nombreuses années arrière droit pour jouer en B et voir un petit peu son développement et voir s'il est capable d'intégrer le noyau A. Donc il ne l'a pas fait, ils l'ont vendu à Monaco et puis voilà. Donc je crois que c'est dans cette stratégie-là qu'il faudra aller mais pour ça, ça ne se fait pas en un mois. Là, ils ont été prévenus. On va faire une petite page où on voit que le débat est lancé, est animé. Donc restez avec nous sur Carabelle, une petite page de pub et puis on revient. Depuis que j'ai fait un tour chez Auto M&M, tu démarres au quart de tour ? Eh madame, je vous reconnais ? Alors cette voiture, ça va ? Avec Auto M&M, elle est au top. Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Prenez soin de vous comme de votre voiture. Auto M&M vous propose une gamme de produits désinfectants pour votre sécurité. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus d'infos sur auto-mm.be. Alors, une question, comment transformer une froide journée en une chaleureuse et inoubliable journée ? Tout simplement en se préparant un de ces plats qui réchauffent le cœur. Un délicieux plat de lentilles bien chaud avec un petit filet d'huile d'olive et un délicieux morceau de pain complet. Hum, un vrai délice. Mais attention, un plat de lentilles, certes, mais des lentilles beaux grains bien sûr. La garantie d'une sélection de légumes secs riches en goût, en fer, plein de protéines et tellement facile à cuisiner. Mangez sain, mangez beaux grains. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur Arabelle.fm. En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliée entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, on poursuit d'autres émissions Zone Technique consacrées ce soir à l'intégration des jeunes dans le noyau A et il y a déjà pas mal de discussions autour de la table et une petite stat aussi, quand on regarde en Belgique, l'équipe la plus jeune c'est Wasseland Beveren qui a un taux de moyen d'âge de 23,4 et puis il y a juste derrière Anderlecht 23,6 et on en parlait tout à l'heure, est-ce que trop jeune, ça veut dire revoir ses ambitions à la baisse ? Est-ce qu'on sait allier jeunesse et résultat ? Souvent dans les choix des coachs... C'est le timing, l'ambition reste la même mais le timing est différent, c'est-à-dire qu'il faut être un peu plus patient, tu peux avoir la même ambition mais peut-être pas pour cette année ou dans deux ans. J'ai l'impression d'entendre ça en compagnie. Non mais c'est vrai, c'est juste cohérent, on ne peut pas non plus demander à des gamins de 23 ans ou 22 ans on parle de ces moyennes donc ça veut dire que tu as des gamins de 20 ans, 18 ans, 17 ans et tu en as d'autres de 26, 27 ans. Mais au niveau européen ça reste quand même le classement c'est quand même pour Wasseland la quatrième équipe la plus jeune au niveau de la zone UEFA et Anderlecht sixième quand même. C'est pas mal. Maintenant comme tu dis il faut être patient, est-ce que c'est un risque dans un noyau et qu'il y a un travail qui est fait, on le voit, mais est-ce que c'est un risque ou pas par rapport aux objectifs ? Pour moi déjà l'objectif c'est quoi ? On parle d'objectif point et aller chercher quelque chose dans un championnat oui c'est un risque d'utiliser un maximum de jeunes. Maintenant si vous êtes dans une on vous demande que sur deux ans ou trois ans vous pouvez construire une équipe là il n'y a aucun risque mais tout dépend en fait de l'objectif l'objectif c'est lequel ? Point ou former une équipe ou former des joueurs pour avoir quelque chose de convenable ? Parce que dans les grands clubs c'est quand même plus difficile de... C'est ça ! Je pense ! Mais on en revient à ce que Tibor disait tout à l'heure c'est compliqué pour un coach aujourd'hui d'avoir une philosophie et de pouvoir lâcher ces jeunes ils sont vite mis de côté Moi je trouve surtout dans les grands clubs parce qu'un club comme en Derleck le standard gang brus c'est des gens qui doivent jouer le titre chaque année le faire avec des jeunes directement sur une année c'est dur c'est difficile je trouve L'année prochaine ou dans deux ans ils seront encore jeunes Ils seront encore jeunes C'est ça ! Ils ont déjà l'expérience peut-être pour avoir l'expérience peut-être de lui entourer mais moi j'ai toujours entouré la stratégie à Ajax Ajax Underdame quand ils étaient aussi au plus mal à un moment ils ont pris le temps ils ne gagnaient plus le titre pendant un petit temps ils ont intégré énormément de jeunes encadrés par des expérimentés des grands joueurs ils ont été chercher une telle art ils ont été chercher Blint c'est des joueurs qui ont coûté de l'argent surtout Blint qui ont coûté de l'argent mais c'est vrai qu'à côté de ça ils se sont dit on va investir sur des joueurs c'est une valeur sûre ils ne vont pas nous rapporter d'argent ces joueurs-là il ne va pas leur rapporter de l'argent à la revente mais il va faire en sorte que les jeunes grandissent et les jeunes vont nous rapporter beaucoup mais ça prend du temps mais il y a un label aussi à Ajax il y a un label à Ajax quand tu sors de l'Ajax tu vaux automatiquement plus d'argent que dans Underdame il y a un label donc c'est déjà aussi quelque chose en plus tout à fait le gros problème dans Underdame je pense actuellement qu'il y a trop de changements ça veut dire la direction a changé le président a changé le staff a changé le noyau a changé c'est énorme tout d'un coup ça c'est beaucoup même pour un club comme Underdame il n'y a pas d'automatisme les joueurs la plupart des joueurs ils ont venu cette année si je trompe pas bien c'est ça ça veut dire une équipe jeune pas d'automatisme staff a changé direction a changé président a changé et le supporter il veut toujours être champion c'est ça le problème ça veut dire la pression est là moi je pense que le niveau de communication il doit être quand même à ce niveau là j'ai un petit peu à ma faim parce que dès le départ tu dois communiquer ça tu vas envers le supporter que voilà patient s'il vous plaît on a changé ça on a changé ça on va faire ça on va faire ça je pense à ce niveau là on n'a pas eu assez de communication voire clairvoyance parce qu'à ce moment là peut-être les supporters aussi ils ont plus de passion par rapport à maintenant mais les supporters ils ont été très patients et ils sont encore très patients là ce qu'on entend via les réseaux ou via même des potes qui vont au stade régulièrement à Underlake c'est que ils comprennent très bien qu'il y a quelque chose qu'on essaye de mettre en place mais ils ne voient pas un mieux ils ne voient pas un mieux c'est ce que tu entends souvent alors moi je ne suis pas je ne suis pas évidemment dans la maison je ne suis pas assez bon techniquement pour décortiquer une situation qui se passe à Underlake mais c'est ce qu'on entend en tout cas c'est que voilà c'est une équipe qui retombe systématiquement dans ses travers comme par exemple prendre un goal dans les 5 dernières minutes c'est arrivé 7 ou 8 fois ou 9 fois et ce sont des choses qui reviennent régulièrement ou une équipe qui ne sait pas tenir un résultat ou une équipe qui a du mal à attaquer mais les supporters ils sont conscients que le titre est compliqué mais ils se demandent quand même quand cette équipe va avancer alors qu'elle avance sûrement puisqu'il y a un travail qui est fait il y a des gens qui travaillent pour faire avancer cette équipe mais vu de l'extérieur c'est ça la bronca pour le moment des supporters en direct c'est que cette équipe n'avance pas Est-ce que Thibor toi en D3 CFF dans ton équipe tu as combien de jeunes ? Dans mon Ayo je travaille toujours avec 22 joueurs et dans le 22 soit disant en CS titulaire 4 jeunes et puis 2 gardiens maintenant au départ quand on reprend la préparation par exemple à ce moment-là on ramène encore 2 voire 3 joueurs de UE21 et puis il fait la préparation avec nous ça veut dire 6 voire 7 jeunes ils entrent avec nous pendant les 6-7 semaines de préparation et puis par rapport à leurs prestations après on fait un bilan on va garder 4 joueurs définitivement voir s'ils progressent bien et on peut utiliser pendant la saison voir le match amico et si entre temps par des déformes par des problèmes de santé ou par un développement individuel à un autre joueur il peut aussi intégrer et voir changer mais généralement j'en ai 4 jeunes qui entrent avec moi régulièrement Et au niveau du temps de jeu ? Oui pas mal déjà avec le règlement on devait mettre 2 joueurs mais heureusement chez moi il n'y a pas un gros souci parce que j'ai des joueurs qui peuvent jouer même titulaires à ce niveau-là on a une équipe à ce niveau-là compétitive et on a eu de bonnes écoles de jeunes on travaille bien à ce niveau-là je pense que sur le long terme on peut encore progresser on va avoir aussi un nouveau matériel on va avoir un nouveau terrain synthétique qui est très important pour le jeune pour apprendre et je crois que c'est une bonne voie actuellement le club et ces joueurs qu'ils ont actuellement avec moi on a joué 4 matchs on n'a pas joué beaucoup mais ils ont des potentiels et je compte sur eux sur le long terme Et l'objectif cette année ? Au début quand la direction me parlait d'objectif ils voulaient sauver alors le premier objectif c'est sauver mais la discussion c'était intéressant parce qu'ils voulaient progresser justement les jeunes ils voulaient progresser individuellement ils voulaient que le club et le groupe un peu professionnalisé et surtout compter sur les jeunes qui viennent de l'école des jeunes ça c'est le futur niveau des amateurs je pense ça c'est la meilleure solution parce que si tu travailles bien avec les jeunes et des gens compétents comme entraîneurs à ce moment là tu peux compter sur eux long terme tu n'as pas besoin de chercher des joueurs à gauche à droite et plus avec mon expérience je pense que les gens les supporters ils cherchent à ce niveau là à une certaine identité et quand tu ramènes des garçons allez par exemple notre camp de Bruxelles de Charleroi de Hino de Namur etc je pense que ça ne marche pas monsieur Laurent il aime bien voir son voisin jouer il aime bien voir son cousin il aime bien voir son fils jouer ça veut dire ces gens là ils viennent voir le match et ces joueurs là ils font venir les familles les copains les amis et dans le foot amateur c'est important c'est important on a besoin de supporters on a besoin des gens qui soutiennent le club pour revenir sur le temps de jeu des jeunes je vais reparler d'Italie parce qu'il n'y a un peu que ça de différent que j'ai connu par exemple je sais bien qu'en Serie C les clubs en fonction d'un certain âge de jeunes joueurs prennent des primes en prenant ces joueurs là ou en les faisant jouer je pense que c'est une belle solution aussi pour peut-être des clubs en difficulté des championnats plus bas en Belgique le fait de prendre des jeunes auprès des plus grands clubs les faire jouer ça leur ferait gagner de l'argent je pense que ça les pousserait à faire développer les jeunes ça irait encore plus de l'avant pour les jeunes c'est vrai que ça c'est une solution on en parlait déjà un petit temps si je permette de réagir le gros problème les jeunes ne veulent pas venir à ce niveau là c'est ça quand je contacte les jeunes qui ont formé plus haut et je propose de venir en D3 amateurs ils n'ont pas très content et surtout ils ont décliné les offres quasi tous il y a peu de joueurs qui ont accepté le challenge on fait une petite page de pub restez là et puis après on s'intéressera aussi à Saint-Michel à Saint-Michel sur le site flyer.be je commande tous mes imprimés moi grâce à flyer.be je booste mon image et je respecte les normes sanitaires grâce aux masques personnalisables aux parois de protection des tapis d'avertissement et bien plus ils ont tout l'horeca l'immobilier l'événementiel flyer.be franchement la facilité qualité rapidité et surtout un service top flyer.be moi j'ai beaucoup aimé nos clients nous font confiance depuis 15 ans commandez sur notre site flyer.be ou dans notre flyer 62 chaussée des Terbec à 1040 Bruxelles flyer c'est mon imprimeur c'est dans ces champs de thé millénaire que nous avons été chercher un thé d'exception un thé cultivé de plus pure tradition un thé sélectionné feuille par feuille pour vous offrir le must des thés vert le thé Téborza Téborza toute la saveur de l'originalité en partenariat avec la CEFF la communauté des entraîneurs francophones de football Arabelle présente Zone Technique Zone Technique votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain remettons l'entraîneur au centre du jeu voilà vous êtes toujours dans l'émission Zone Technique avec nos invités Mohamed Wahabi Stéphane Buchens Coran Tafioré et Tibor Baloc alors on poursuit au niveau amateur au niveau provincial Stéphane qu'est-ce qui est mis en place par exemple à Saint-Michel puisque tu es le second de Jacques Vorels qu'est-ce qui peut être mis en place ? qu'est-ce qui peut être mis en place ? c'est déjà essayer d'avoir une structure très compétente au niveau des formateurs il y a une quarantaine d'équipes à Saint-Michel donc le club le club fait attention à avoir une qualité au niveau de la formation Saint-Michel est un club qui sort régulièrement des jeunes joueurs il y a pas mal de clubs élites qui viennent regarder chez nous et qui prennent pas mal de joueurs de chez nous alors parfois avec des résultats positifs parfois ils sont vite de retour mais en attendant c'est un club qui est quand même regardé et on essaye aussi que cette transition entre les jeunes et l'équipe première se passe en douceur parce que même au niveau provincial sortir des 8-19 et puis aller taper la balle en P2 c'est aussi un monde complètement différent c'est même très 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 compliqué parce qu'en fait on leur apprend à jouer un football propre jusqu'à 18-19 ans et puis à un moment donné ils sont lâchés dans le football provincial où c'est avant tout une bataille il y a très peu d'équipes qui développent un football un football agréable en provincial c'est souvent c'est souvent dans les duels que ça joue dans l'intimidation dans des contextes parfois assez chauds et donc nous à Saint-Michel on essaye par exemple avec notre équipe B de mettre un maximum de jeunes très jeunes 17 ans 16 ans 17 ans 18 ans sur le terrain en valeur en leur donnant un maximum de temps de jeu en créant un noyau avec pas mal de jeunes joueurs histoire qu'ils apprennent un échelon plus bas ce football provincial mais qui est complètement différent que par rapport à ce qu'on leur apprend en équipe jeune c'est il faut suivre des programmes évidemment au niveau de la fédération et évidemment que tous les entraîneurs s'efforcent respectent tout ça mais après il y a la réalité du terrain et faire ce bond en provincial est très 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 compliqué vraiment très compliqué je pense même qu'il est encore plus dur entre l'élite jeune et une équipe pro parce qu'en provincial vous tombez vraiment dans des trequenards parfois donc ça c'est compliqué donc nous à Saint-Michel on essaye vraiment d'avoir une école de jeunes compétents avec tous les entraîneurs diplômés et ils sont tous diplômés et avec cette transition qui se fait en douceur avec une équipe B mais une vraie équipe B il faut savoir qu'à un moment donné je ne sais pas il y a 6, 7 ans ou 10 ans peut-être la fédération avait mis en place ces équipes B justement pour protéger les jeunes joueurs pour qu'ils aient un palier avant d'arriver en équipe Fagnon mais il y a il y a peu d'équipes qui respectent vraiment ce deal il y a pas mal d'équipes qui ont une équipe B c'est une équipe B de copains où on rencontre des trentenaires des quinquagénaires des quadragénaires et donc voilà ce projet équipe B il y a très peu d'équipes qui essayent de le faire respecter nous en tout cas on le fait on le fait à 100% et alors cette année aussi on a mis en place un spécifique donc à partir du foot à 11 donc il y a 2 séances supplémentaires le mercredi et le jeudi donc ce sont des séances spécifiques avec 8, 6, 10 joueurs maximum où on leur donne encore l'occasion de pouvoir avoir une séance supplémentaire parce que le football amateur provincial c'est 2 fois entraînement par semaine et avec ce spécifique il y a certains joueurs qui ont la possibilité d'avoir un 3ème est-ce que la pandémie la période qu'on traverse ici et l'impact que ça sur les finances des clubs est-ce que ça va peut-être inciter plus de clubs à avoir ses ambitions financières à la baisse et intégrer plus de jeunes qui vont peut-être coûter moins cher parce que ça peut être à tous les niveaux à tous les niveaux c'est ce que j'espère parce qu'en provincial en plus avant le Covid il y a eu aussi tous ces contrôles dans les clubs où pas mal de clubs ont été contrôlés où l'argent entre guillemets black est quasi impossible à faire circuler de nos jours donc déjà les clubs étaient des gens en problème c'est un peu le même principe des boîtes noires dans les restaurants où avant il y avait quand même pas mal de blagues qui circulaient et en foot c'était pareil et là il y a eu pas mal de contrôles et en plus de ça ils avaient annoncé encore des contrôles et que tous les clubs allaient contrôler donc déjà au niveau financier c'était compliqué en provincial maintenant évidemment en provincial on n'a pas ce problème de devoir vite acheter vite vendre pour faire rentrer de l'argent il y a des clubs qui se gèrent automatiquement qui se gèrent avec les tournois avec les cotisations c'est pas le même business mais en tout cas au niveau financier le corona pour le provincial il ne faut pas oublier une buvette par exemple c'est super important là ça fait quasi 6 mois que tout est fermé donc c'est un manque à gagner extraordinaire est-ce que le changement de règlement avec la CFF pour les vataires de ne plus mettre d'amende pour les D2 D3 amateurs est-ce que ça a un effet ça a eu un effet bénéfique de ne pas imposer d'amende dans les clubs qui n'allument pas de jeunes parce que parfois il faut des carottes parfois on met des carottes on met des incitants comme en Gipers-Poly ou les 5 meilleurs clubs qui allignent les joueurs ont un million je pense une partie des droits TV est-ce que parfois il faut mettre ce genre d'incitants ou pas ? oui pour qu'il y ait plus de jeunes bien sûr bien sûr parce que là ils ne sont pas obligés d'avoir des jeunes c'est ça au niveau amateur c'est dommage en P1 il y a 2-3 saisons il fallait mettre minimum deux joueurs pour le label effectivement mais évidemment les équipes trouvaient la combine souvent le deuxième gardien avait moins de 21 ans c'est ce qu'ils font dans les noyaux professionnels aussi il y a un règlement au niveau du nombre de jeunes joueurs sur la feuille de match jeunes joueurs belges sur la feuille de match et c'est vrai que ça joue aussi beaucoup maintenant si ça favorise si ça augmente les possibilités de faire jouer des jeunes pourquoi pas vous savez que dans certains pays comme au Paraguay ils s'obligent même un certain nombre de minutes ou de titularisation dans le 11 de départ il faut qu'il y ait je ne sais pas combien exactement mais bon après il y a des coachs qui jouent avec ça ils commencent le match après 10 minutes ils font un changement mais ça peut peut-être obliger le club à lancer les jeunes des règlements comme ça je pense que ça ce serait une moi je trouve que ça serait une bonne idée en tout cas il faut canasser le système il faut à un moment donné canasser le système si on veut sauver un petit peu la jeunesse et tous ces joueurs que les formateurs ici en Belgique s'efforcent de former un coach comme Mohamed voilà ça fait des années qu'il bosse ça fait des années qu'il est sous le terrain ça fait des années qu'il pousse ses jeunes et donc c'est quand même gratifiant de les voir arriver à un moment donné un moment donné au plus haut niveau donc il faut protéger ça il faut protéger ce travail un coach comme Tibor qui emploie pas mal de jeunes dans son noyau il faut protéger ces gens sinon on va être à un moment donné et ça n'a rien à voir avec fermer la porte c'est pas ça c'est juste à un moment donné il y a du boulot qui est fait chez nous on a une bonne formation il n'y a qu'à voir les résultats de nos jeunes quand il y a un tournoi international c'est étrange souvent nos clubs vont très loin dans ces tournois internationaux ils vont très loin au Youth League ils vont très loin dans les gros tournois style Villarejo et compagnie et à un moment donné donc ça veut dire quoi ça veut dire que le formateur belge il fait le taf quand même et pourquoi il n'a pas la récompense de voir ses joueurs un maximum de joueurs évoluer et ces joueurs sont bloqués par des joueurs qui sont moindres ou qui viennent de D2 ou D3 françaises et voilà moi je trouve que c'est aussi il faut aussi protéger le joueur évidemment mais le travail aussi de tous ces gens qui veulent pousser la jeunesse belge on parle souvent on parle souvent de talents gâchés je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup en Belgique c'est triste parce que j'ai côtoyé beaucoup de bons joueurs et je n'ai pas peur de le dire il y en a qui étaient peut-être plus forts que moi qui sont arrivés à rien alors que ce n'était peut-être pas forcément de leur faute et justement à cause de choses comme vous venez de parler qui n'ont pas réussi je trouve ça vraiment triste parce qu'on gâche des belles générations en Belgique il faut inciter il faut inciter à mettre des règlements beaucoup plus le malheur du Covid va faire et sincèrement je l'espère que les clubs soient obligés de lancer les jeunes parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens d'acheter des joueurs on voit les clubs à différents niveaux avec des clubs qui ont des lourdes dettes et c'est clair qu'en janvier il ne va pas y avoir des transferts mirobolants à mon avis au mois de janvier peut-être l'arc 7 c'est de se retourner vers son centre de formation et peut-être soit développer encore plus la post-formation développer et mettre aussi une stratégie en place pour pouvoir les intégrer dans l'OIOA ça aussi c'était important et je voulais revenir Corentin à réagir quand on a dit il faudrait peut-être mettre un niveau de temps de jeu pour les jeunes alors tu dis oui c'est vrai que souvent l'esprit humain il est perverti en fait on regarde toujours comment on peut contourner la loi une règle c'est ça ça c'est fou quand même il y a une règle et on est déjà s'il faut un quota boum on le met 10 minutes puis on le retire exactement tout à fait il faut 2 U21 sur le banc et les clubs mettent un gardien réserve comme ça ils gardent voilà donc il y a toujours des non il faut canaliser plus durement et un système comme en Hongrie par exemple ben voilà s'il faut en arriver à ça pourquoi pas hop c'est fini on bloque tout et on arrête de laisser la porte ouverte mais le problème c'est que les 3 quarts des clubs en D2 sont rachetés par des filières étrangères donc ils sont pas là spécialement voilà ce qu'il se passe à l'Union les Anglais qui sont qui sont qui sont qui ont repris le club ils sont pas spécialement là comme Momol disait tout à l'heure parce qu'ils aiment le Paris-Vite-Saint-Gilles ou non voilà c'est un club qui est porteur c'est du trading et pourtant et pourtant centre de formation de l'Union il y a de la qualité mais ça ça me dérange pas le fait qu'il y ait des investisseurs étrangers ne me dérange pas mais il faut qu'ici en Belgique on ait des règles qui permettent de qui gardent l'identité du club en soi et puis qui donnent la possibilité aux jeunes de jouer on a parlé tout à l'heure de l'obligation de faire jouer des jeunes joueurs au Pays-Bas je l'ai dit tout à l'heure au Pays-Bas un jeune joueur extra communautaire quand il arrive il faut payer 300 000 plus de 300 000 euros pour qu'il ait le droit de jouer ici c'est 80 000 euros donc déjà vous allez en avoir beaucoup plus ici que là-bas donc vous allez donner moins de chance aux jeunes joueurs et pourquoi est-ce qu'au Pays-Bas il y a énormément de jeunes hollandais qui jouent ou alors beaucoup de jeunes belges ils y réfléchissent à deux fois c'est le meilleur tremplin pour nos jeunes joueurs la deuxième division pourrait être le meilleur tremplin ou les équipes de bas de classement je pense que c'est au niveau des instances fédérales en Belgique je pense que c'est l'une des meilleures solutions aussi pour inciter les clubs et les dirigeants de clubs à s'organiser en regardant les grands pays c'est tout ce qui se passe l'Italie, l'Espagne encore une fois ils prêtent leurs joueurs en D2, D3 mais c'est très rare qu'un joueur qui est prêté un joueur de la Juventus qui est prêté à Caume c'est très rare qu'il revient à la Juventus et qu'il joue à la Juventus on parle d'un grand club la Juventus pour faire le pas de jeunes à la Juventus je pense qu'il faut vraiment être non mais pourtant ce sont des clubs qui ont 50-60 joueurs prêtés à gauche à droite Manchester City fait pareil tous ces gros clubs ça prête mais il n'y en a quasi aucun qui revient après c'est pas seulement le but la Juventus s'ils en prêtent 10 et qu'il n'y en a que 2 qui reviennent ou un seul et qu'il y en a 9 autres qui jouent dans des équipes de 1ère ou 2ème division italienne ça reste des jeunes formés au pays qui jouent dans le championnat italien donc c'est aussi allez ça peut être aussi intéressant c'est que ça vraiment vous allez en Italie moi j'étais à Imola il y avait 2-3 joueurs de la Juve des joueurs de série B des jeunes joueurs et voilà ça fonctionne très bien ils avaient toujours à suivre avec leur club toujours à suivre et ils sont payés comme tu l'as dit ils sont payés ils donnent du temps de jeu et les titularisations moi je pense que quand j'étais là c'était les années 2000 les 2000-2001 s'ils jouaient autant de temps ils avaient autant d'argent en fin de saison le club recevait le club donc on partirait plus sur une juge de temps de jeu que d'avoir finalement des gens sur la feuille parce que je reviens un peu sur la bordeaux des amendes pour les clubs qui n'alignaient pas des U21 avec la CFF en D2-D3 c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui payaient les amendes en fait ils savaient qu'ils avaient une amende mais ils préféraient payer une amende que d'aligner des jeunes donc on parlait tout à l'heure de pervertir le système maintenant au niveau du temps de jeu c'est pour ça que c'est peut-être mieux d'en donner voilà on donne de l'argent par rapport au temps de jeu pourquoi pas c'est une proportion vous allez me dire c'est toujours encore l'argent mais s'il faut en arriver là ils le font bien dans d'autres pays si ça peut permettre à des jeunes d'avancer et de faire jouer les jeunes je trouve que c'est une solution parce que je pense que c'est très intéressant encore et je reviens encore la méthode anglois parce que justement ils ont un double affiliation ces jeunes là ça veut dire ils ont si ils ont arrivé à un certain niveau et l'équipe qui est prêtée par exemple Ferenc Varos il a prêté un joueur il voit qu'il est progressé il est bon directement même pendant le championnat dimanche il joue en D2 mais dimanche prochain il peut jouer en équipe première en division professionnelle ça veut dire c'est une motivation plus pour le jeune pour dire non non il ne m'a pas prêté pour me enterrer je peux venir tout moment je reste motivé je donne tout pour arriver revenir dans ce club là et c'est très intéressant et je pense que la fédération qui a installé cette méthode et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que un jeune il attend quoi moi en tant que jeune à 18 ans j'étais prêté en D2 au premier vu directement refusé et le club il a convoqué ma famille et alors ils ont expliqué la situation ils ont dit Thibaut il n'est pas encore prêt pour jouer en équipe première mais pour qu'il progresse il devait jouer contre les adultes il doit affronter contre l'équipe adulte et alors ils ont discuté avec ma famille et ma famille ils ont donné le raccord j'étais prêté en division 2 et puis voilà deux ans après j'étais revenu j'étais international ok je n'ai pas dit que ça arrive tout le temps mais je pense que c'est un chemin qu'on peut faire et on peut être confiant à ce niveau là parce que ça dépend de toi à ce moment là ça dépend de ta qualité la manière que tu vois la situation est-ce que tu es encore motivé pour dire ok je vais vous montrer que je reviens et je vais avoir le niveau ou alors tu laisses aller et tu dis ok ça va j'ai fini pour le foot professionnel et alors je vais jouer pour le plaisir c'est important imagine un joueur et j'y pensais souvent quand on faisait des matchs quand j'étais en 21 qu'on faisait des matchs qui ont des équipes des amateurs des deux amateurs etc des jeunes joueurs qui ont été formés au stand à Renderlecht à Bruges ou à Genk dans des installations qu'on connait et arriver à jouer dans des équipes où le vestiaire est du tout petit la douche elle n'est pas forcément c'est un autre monde voilà les terrains je crois que pour leur développement aussi c'est super important c'est super important ils comprennent dans quel luxe ils sont parce qu'en fait on peut aller plus loin un jeune joueur en fait quand tu vas à l'école quand tu vas à l'université et puis tu as terminé tu as ton diplôme après tu changes de monde tu découvres un peu le monde du boulot via des stages et puis tu as ton diplôme tu changes de monde chez nous les jeunes ils sont toujours dans le même monde donc ils sont en U21 ils côtoient l'équipe première et puis ils intègrent l'équipe première mais c'est toujours le même monde ils connaissent rien d'autre donc il y a un moment où il faut peut-être les obliger à être un petit peu dans l'inconfort dans la désorganisation etc. pour pouvoir les voir grandir et voir s'ils sont capables après de jouer au plus Tibor disait tout à l'heure qu'il faisait des propositions parfois à des joueurs qui avaient se passé et qu'il n'avait aucun qui osait passer le pas c'est vrai notre installation on ne peut pas dire que c'est la dernière génération actuellement mais justement quand tu vois venir des garçons qui étaient formés standard voire en délecte avec la famille ils n'ont pas très content parce que le football est dur le football est dur et quand ils font des matchs amicaux comme c'est arrivé avec le U21 à Nurelect et quand ils se déplaçaient sûrement à Dender ou des matchs pareils c'était au niveau physique ils étaient parfois bousculés c'était un autre contexte ils sortent de leur confort et après quand tu leur fais une proposition pour aller jouer dans des clubs pareils alors ils sont évidemment très peureux déjà un exigeant pour jouer un match contre une équipe comme ça on devait avoir un terrain nickel un vestiaire parfait tu vois déjà à ce niveau-là même le club ils ont fort exigeant vis-à-vis d'un petit club ça c'est pas très bien non plus parce que bon un garçon qu'ils ont toujours dans le confort il va pas habitué aller dans le charbon dans un club où il y a une difficulté tout à fait alors un petit flash à effort restez avec nous sur Arabelle mission zone technique donc on va conclure cette première heure et puis on arrivera à la deuxième partie qui est comment les intégrer au mieux allez démarre c'est décidé je vais chez Vantac plus besoin de s'énerver Garage Vantac s'occupe de votre voiture et met à votre disposition 35 ans d'expérience en mécanique générale et diagnostic électronique profitez dès maintenant d'un diagnostic hivernal gratuit et un entretien à moins 15% Garage Vantac rue Vanderlinden 150 à 1030 Scarbeck ou visitez notre site garagevantac.be entre ceux qui n'écoutent leur musique qu'en ligne et ceux qui préfèrent le grain du vinyle les débats peuvent faire du bruit heureusement Baze a trouvé un truc qui va mettre tout le monde d'accord un Samsung Galaxy A51 ou un Huawei P30 Light New Edition à 9 euros avec abonnement Baze Baze Based on you offre soumise à condition info sur Baze Pembert Rouler aujourd'hui dans Bruxelles ça ressemble souvent à ça Mais à partir de 2021 Bruxelles devient ville 30 alors ça va plutôt ressembler à ça Dès janvier toute la région bruxelloise sera limitée à 30 km heure presque partout ce sera plus clair et plus agréable retrouvez la carte avec les endroits concernés sur ville 30.brussels Laurent Zimonceau bonsoir à tous le nombre d'élèves et de membres du personnel nouvellement mis en quarantaine est nettement plus bas qu'en septembre c'est ce qu'a indiqué l'office de la naissance et de l'enfance l'Oéné la semaine du 16 au 22 novembre 746 cas de Covid-19 à l'école ont été signalés aux équipes de promotion de la santé à l'école dont 532 cas parmi des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire l'application de suivi des contacts Corona Alert a remporté aujourd'hui la 17ème édition des eGov Awards avec ce prix la fédération de l'industrie technologique Agoria veut récompenser les autorités publiques qui améliorent les services à la population et aux entreprises au travers de projets numériques cette année plusieurs projets en liste concernaient la crise sanitaire mais c'est l'application Corona Alert qui a remporté cette édition virtuelle cette année les citoyens pourront introduire en ligne une pétition à la chambre cette innovation s'inscrit dans la modernisation du droit de pétition initiée sous la législature précédente une plateforme permet à tous citoyens d'introduire une pétition en ligne et de rassembler les signatures d'autres personnes il suffit de s'identifier sur une plateforme ou au moyen de sa carte d'identité lorsque la pétition a récolté au moins 25 000 signatures le pétitionnaire peut être entendu dans la commission parlementaire compétente pour la matière visée le président du conseil européen Charles Michel a proposé d'élaborer un traité international sur les pandémies lors d'un sommet virtuel sur le Covid-19 organisé par l'Assemblée Générale de l'ONU face aux futures pandémies il faut pérenniser cette approche en structurant notre capacité collective à anticiper préparer et gérer ce type de crise je propose que nous le fassions par la voix d'un traité international sur les pandémies a déclaré Charles Michel la revanche aura bien lieu c'est la France qui sera l'adversaire de la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations le 7 octobre 2021 à Turin l'autre duel se jouera entre l'Espagne et l'Italie le 6 octobre c'est ce qu'il est ressorti du tirage au sort effectué au siège de l'UEFA en Suisse la finale est prévue le 10 octobre 2021 à Milan Primoz Roglic a remporté le Vélodor le prestigieux prix de Vélomagazine il couronne le meilleur coureur cycliste de l'année 2020 le Slovène de 31 ans a remporté cette saison Liège Bastogne-Liège et la Vuelta mais il a dû céder la victoire dans le Tour de France Primoz Roglic a terminé deuxième sur les Champs-Elysées l'Institut Royal Météorologique lance une alerte jaune aux rafales de vent pour l'ensemble du territoire demain entre 3h et 10h du matin le vent se renforcera progressivement ce soir et cette nuit des rafales qui pourront atteindre 70 à 80 kmh l'IRM recommande donc la vigilance on termine justement par un mot du temps demain matin le temps sera très nuageux avec quelques averses mais également quelques éclaircies les éclaircies s'élargiront progressivement depuis la France en cours de journée les maximas seront compris entre 2 degrés en Haute-Fagne et 6 degrés dans le centre du pays c'est la fin de ce flash bonne soirée à toutes et à tous à toutes et à toutes les éclaircies C'était un phénomène, elle n'était pas humaine, le genre de femme qui change, le plus grand délicant, un gentleman. Une beauté sans Paris, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle aimait en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarré, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle aimait en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit, au moins que ça, à moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là, elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient, mais fitte-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là, elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient, mais fitte-toi cette fille-là. Oui c'est un phénomène, qui est monté nos rêves, cette femme était nommée, Bella la faudorée, les femmes la haïsaient, toutes la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile, ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples, qui devenaient vite indécis, remblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit, au moins que ça, à moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là, elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient, mais fitte-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là, elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient, mais fitte-toi cette fille-là. Allez fais-moi tourner la tête, tourner la tête, rends-moi bête comme Iyep, bête comme Iyep. Fais-moi tourner la tête, tourner la tête, rends-moi bête comme Iyep, bête comme Iyep. Je suis l'ombre de ton yache, l'ombre de ton yache, pour moi tourner la tête, tourner la tête. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là, elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient, mais fitte-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là, elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient, mais fitte-toi cette fille-là. En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliée à entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, bienvenue toujours sur Arabelle dans cette émission Zone Technique qui traite de l'intégration des jeunes dans le noyau A. On a eu une première heure assez animée avec pas mal de discussions et d'échanges et d'idées aussi. Et dans cette seconde heure, on va s'intéresser à comment intégrer, comment suivre de la bonne manière les jeunes dans le noyau A. Et alors pour conclure aussi cette première heure, on a dit qu'il faudrait une stratégie de club, il faudrait une philosophie de club, une philosophie de formation. Mais on se rend compte que si aujourd'hui on en parle encore, on en a parlé peut-être l'année passée, il y a dix ans, il n'y a rien qui se fait, il y a peut-être d'autres logiques. Alors je voulais revenir sur un petit commentaire sur le groupe WhatsApp de José Jeunechon qu'on salue et qui dit que pourquoi pas intégrer les U21, U23 vraiment dans les DA, B ou National A. C'était un peu l'idée de Tibor. Parce qu'il dit qu'au niveau U21, apparemment le championnat ne sent pas grand-chose. Il n'y a pas tellement de retours positifs de ce championnat. Donc peut-être c'est un appel lancé. Peut-être aussi dans les idées qu'on a données, peut-être récompenser les clubs financièrement. Il faut bien une carotte avec le temps de jeu, fin de saison qu'ils ont donné aux jeunes. Ça c'est peut-être aussi, c'est peut-être une piste. Corentin, arrivé, noyau A du standard, 18 ans, commencé par... 17 même. 17, 17 même, donc 17 même, commencé ta carrière en Europa League. Maintenant à 25 ans, comment as-tu vu cette intégration ? Quels ont été les points positifs et qu'est-ce qui t'a peut-être manqué ? Non, je pense qu'au début ça s'est fait assez bien. Parce que comme le disait Mohamed, pardon. Comme il le disait, j'ai même oublié ce qu'il a dit maintenant, je me suis perdu. Je trouve que ça s'est bien passé, parce que voilà, comme tu disais, j'allais m'entraîner avec l'équipe première et je jouais mes matchs en U21. Donc en soi, mon rythme, je ne le perdais pas. Donc à ce moment-là, tout s'est bien passé. Je suis resté un ou deux ans avec l'équipe première. Et c'est après seulement deux ans que j'ai joué mon premier match en Europa League. Donc là, c'était le moment de montrer vraiment ce que je pouvais faire. Et voilà, ça s'est bien passé. Après, j'ai continué ma formation en restant avec eux, en continuant mes matchs en U21. Je pense qu'à ce niveau-là, moi, je n'ai pas trop de reproches à faire. Peut-être qu'au tout début, cette première, deuxième saison-là qui s'est passée, si j'avais été prêté dans un club de D2, j'aurais peut-être pu faire mes dents, parce que j'ai peut-être eu de la chance de faire un bon match contre Feyenoord. Je sais que j'ai fait ça parce que j'avais des qualités. Mais d'un autre sens, j'aurais pu rater mon match. On n'aurait jamais parlé de moi plus tard. Que si j'avais été prêté, j'aurais peut-être été mieux préparé. Et là, j'aurais été sûr que mon match, je l'aurais fait correctement. Donc malgré le fait que tu t'entraînes avec Noyo A, peut-être un manque d'expérience. C'est ça que tu redis ? Oui, parce que je pense que les entraînements et les matchs, c'est complètement différent. On m'a toujours dit, tu joues comme tu t'entraînes. Mais je pense que la situation d'un match, elle ne s'est jamais comme à l'entraînement. Après, la seule chose qui m'est arrivée à moi plus tard, c'est que j'ai commencé à jouer mes matchs avec Yannick, il m'a mis bas à gauche. Ce n'était pas vraiment mon habitat naturel, je vais dire. J'ai réussi à faire ce que je pouvais. Et il y a un moment où j'ai lâché et où peut-être je m'attendais de la part du club de se dire, écoutez, lui, maintenant, il faut qu'il revienne à sa place parce que c'est là qu'on peut en tirer le meilleur. Je pense qu'à ce niveau-là, ça a été peut-être mal suivi parce que plus tard dans ma carrière, partout où je voulais aller, c'était, ah, nous, on te prend bas à gauche. Moi, je n'ai jamais été bas à gauche. J'ai fait toute ma formation de défenseur centrale. Donc c'est ce qui m'a un peu... Je veux dire, visuellement, ça a changé quelque chose pour moi. Mais je pense qu'au niveau de ma formation, de comment mon intégration au noyau pro s'est passée, pour ma part, ça a été quand même relativement bien géré. Donc c'est vraiment de garder un peu ton environnement que tu connaissais par rapport à ta place, le défenseur centrale. Oui, c'est ça. Ce qui a fait que, finalement, où tu n'as pas lié, finalement, ça t'a un peu desservi, au final. Je suis content de ce que j'ai fait, ce n'est pas ça, mais c'est vrai que sur le long terme, ça m'a un peu desservi, oui. Au niveau physique, parce que c'est bien ce que tu dis, parce que, dans mon cas, c'était le gros problème qu'il y avait avec les jeunes joueurs qui s'entraînaient avec les A et qui jouaient avec nous, c'est que, par exemple, une semaine normale d'entraînement, le lundi, tu joues avec les I-21, le mardi, tu fais un décrassage, le mercredi, peut-être, que tu as congé, ou tu reprends avec l'équipe première. Mais l'équipe première est déjà haute intensité au niveau de la charge d'entraînement. Toi, non, tu es deux jours après match, donc tu ne t'entraînes pas de la même manière. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux qui fait que des joueurs... Ça, ce n'était pas facile à gérer aussi. Le développement physique est super important en cet âge-là, mais il est mal calculé. C'est vrai que, moi, j'ai eu la chance de monter vite, et oui, c'est vrai, je revenais lundi, on jouait, mardi, décrassage, on n'a jamais su vraiment travailler spécifiquement, je veux dire, avec moi. Et c'est ça qu'il faut, c'est qu'on doit travailler spécifiquement. Voilà, c'est ça. Ça fait partie d'une des stratégiques, j'aimerais dire, pour avoir un choix développé. Et ils sont en train de le faire maintenant au standard, où ils travaillent beaucoup plus sur les... Je trouve qu'arriver en équipe première, la seule chose, parce qu'en jeune, et vous le savez très bien, ça travaille fort, surtout en endurance, en salle de musculation, ça travaille fort. La charge d'entraînement est plus grande qu'en équipe première. Voilà, c'est ça exactement. Donc, c'est plus le rythme, l'intensité qui change en équipe première. Mais c'est vrai qu'après, le fait d'aller en pro, de revenir en 21, c'est vrai qu'il y a un moment, vous perdez le fil un peu avec les pros, et puis vous devez vous rattraper. Personnellement, ton développement personnel est un peu chamboulé. Que de 17, 18, ça reste, on te fait progresser tout doucement, et que là, tu vas, tu reviens, tu rates des entraînements, tu devais peut-être avoir des spécifiques pour tes jambes, tu ne les fais plus parce que tu n'as plus le temps, entre guillemets, de le faire, parce que tu passes d'un côté à l'autre. Je pense que c'est vrai que... C'est bien ce que tu dis, on parle d'organisation, je l'ai dit, structure d'organisation, où le joueur... J'allais en venir. C'est un projet. Le joueur, dans un centre de formation, dans une académie, c'est un projet à lui tout seul. Donc tout est organisé autour de lui. Donc il faut un suivi spécifique. L'école, ici, quand il va à l'école, les devoirs, il y a une cellule pédagogique, les entraînements sont telle date, telle heure, même les thèmes d'entraînement, même le travail physique est toujours le mardi, l'endurance le mercredi, etc. Tout est bien programmé. Et quand ils arrivent, et ils font le pas en équipe première, et surtout quand ils sont entre les deux, c'est la catastrophe. Parce que c'est la désorganisation. Et donc c'est pour ça qu'on doit aussi préparer le plus jeune possible les joueurs à être indépendants. Parce qu'après, ce qu'il faut, c'est des moyens humains du staff, un grand staff. Moi, quand j'étais en U21 à l'époque, j'avais mon préparateur physique. C'est tout. C'est ma troisième année où j'ai commencé à avoir, en travaillant avec Stéphane Stassin, des assistants, etc. Et c'est l'année où on a le mieux travaillé. C'était avec Sambi Lokonga, avec Alexis Salemakers, qui étaient dans leur première année U19, donc qui étaient U18. Il y avait encore le championnat U19. Et ils avaient énormément de séances. Donc ils avaient vraiment des séances individuelles, des séances individuelles. Même le dimanche soir, au niveau physique, au niveau mental, au niveau technique, on arrivait à minimum sept séances par semaine. Et toi, Corentel, justement, maintenant que tu as vécu ça, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pallier à ce fossé, finalement ? Je pense, comme il vient de le dire, qu'il faut une organisation... Un suivi plus spécifique au niveau des jeunes qu'on intègre dans le noyau. Je ne comprends même pas comment ça se fait qu'il y a une personne qui n'occupe pas ça. Mais il y a de plus en plus de clubs où on intègre. Même l'entraîneur des U21 fait partie du staff de l'équipe première. Le problème, quand le coach, le T3 ou le coach U21 fait partie du staff, ça reste le coach de l'équipe première qui contrôle tout, qui gère tout. Nous, on est plutôt en observation, en regard, en surveille. Et on doit prendre des décisions surtout. C'est-à-dire qu'on sait le mieux, on connaît le mieux les joueurs. Quand tu es coach U21, tu connais mieux les jeunes joueurs. Donc, tu dois aussi donner ton avis sur sa charge de travail, etc. Et ça, c'est important. Chez nous, ça se passe cette année, en tout cas depuis l'année passée, beaucoup mieux parce qu'entre Bellamy et Vincent Compagny, la collaboration est top, parfaite. Il y a assez de monde aussi pour travailler et donc ça se passe très très bien. Les jeunes joueurs, c'est grâce au Covid aussi maintenant. Tous les jeunes U21 ne jouent peut-être plus le match de championnat mais chaque lundi, ils ont un match contre une D1B ou une D1. Et c'est encore mieux avec les matchs U21, bien sûr. Donc, ils s'entraînent plus régulièrement avec eux, etc. Donc, cette année, en tout cas, la collaboration est top. Je trouve que ça aussi, c'est important, collaboration, entraîneur équipe première, staff équipe première avec U21. Parce que voilà, José, par exemple, moi, je me souviens qu'on arrivait et on lui disait « Ah, lui, il vient avec nous à cinq minutes de l'entraînement ». Je pense que ça arrive à tout le monde. J'ai l'impression que ça se passe quand même de moins en moins. Je ne sais pas si je me trompe mais cette Jack-là, ça a un peu changé un petit peu. Au niveau de la confiance de l'entraîneur, est-ce que tu sentais que tu avais la confiance ? Est-ce que tu avais droit plus à l'erreur que d'autres ? Vu ta jeunesse ou pas ? Est-ce que tu sentais que… moi, ce que je vois et surtout à mon époque au standard, c'est que tu n'avais pas trop de crédit, je trouve. Il y a des matchs où je jouais plus ou moins bien. Je faisais mon match et la semaine après, j'étais en tribune sans aucune raison. Je trouve que, par exemple, en Derlecht, des Tillemans, des Prades, ils y sont arrivés parce qu'ils faisaient un match moins bon mais le match d'après, ils y étaient quand même. Au standard, des jeunes comme moi, dès qu'on ne faisait pas de travers ou que ça allait moins bien, on nous changeait. Et je trouve que ça coïnçait un petit peu dans notre évolution. C'est quand même paradoxal. C'est quand même paradoxal, finalement. Oui, oui. Mais finalement, de dire qu'on est jeune donc on doit acquérir de l'expérience, c'est-à-dire qu'on devrait avoir droit à l'erreur. La phrase que je détestais quand j'étais à ce niveau-là et que j'entends souvent des coachs de l'équipe première, c'est qu'il n'est pas prêt. J'avais du mal. Il n'est pas prêt. Mais oui, il n'est pas prêt. Bien sûr qu'il n'est pas prêt. Il a 18 ans, il a 17 ans. Il ne peut pas être prêt. Maintenant, est-ce que techniquement, il a les fondamentaux ? Oui. Tactiquement, il se débrouille ? Oui. Physiquement, est-ce qu'il est prêt par rapport à sa maturité physique, par rapport à son corps, par rapport à sa morphologie ? Il ne peut pas être costaud s'il est encore tard mature. Donc, si en fonction de ses capacités actuelles physiques, est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il a son endurance ? Oui. Alors, il est prêt. Il faut juste lui donner du temps de jeu. Et il y a les erreurs qui vont arriver. Bien sûr, Compagnie l'a souvent dit la saison passée, quand il y a des jeunes qui faisaient des erreurs, c'est normal. C'est normal qu'ils fassent des erreurs. C'est normal. On ne peut pas... Ils ne sont pas réguliers avec les jeunes. Bien sûr. Il faut avoir le cran aussi d'accepter ça, que ces jeunes... C'est pour ça l'important de confiance envers les jeunes. C'est ça. Si tu as un coach qui dit OK, tu peux jouer, pas de problème, pas de pression, je compte sur toi, ça donne beaucoup de confiance. C'est le message que tu as, toi, Thibaut, vis-à-vis de tes jeunes joueurs. Oui, tout à fait. Moi, je parle régulièrement, individuellement, avec les joueurs. Parce que bon, au niveau amateur, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On est 22 joueurs, on vient après le boulot, on finit 10 heures, 11 heures l'entraînement, tout le monde prend vite la douche et puis est parti à la maison au lendemain de travail, à l'école, etc. Alors, ce n'est pas évident. Mais moi, j'ai habitué avec le Sporting de Charleroi, de communiquer avec les joueurs individuellement, expliquer les problèmes que j'ai avec, trouver les solutions, ce qui est possible et en même temps, rassurer les garçons à ce niveau-là. OK. Petite page de pub et après, on aura au téléphone Samba Diawara, qui est T1, des U21 du Sporting de Charleroi, aussi T3 dans le noyau première. Chérie, je suis rentré, j'ai fait les courses. Tu as acheté le lait pour le petit. Oh non, j'ai oublié. J'y retourne tout de suite. Mais non, pas besoin. Il suffit d'aller sur aswaxus.be, commander et on est livré. Sérieux ? Mais j'aurais pu faire ça depuis le début. Aswaxus, votre magasin de produits alimentaires orientaux. Commandez dès à présent sur aswaxus.be et nous vous livrons dans les 24 heures ou retirez vos courses direct dans un de nos différents points de vente. Sur le site flyer.be, je commande tous mes imprimés. Moi, grâce à flyer.be, je booste mon image et je respecte les normes sanitaires grâce aux masques personnalisables, aux parois de protection, des tapis d'avertissement et bien plus. Ils impriment tout. L'oreca, l'immobilier, l'événementiel. Flyer.be, franchement, la facilité, qualité, rapidité et surtout, un service haut. Flyer.be, moi, j'ai beaucoup aimé. Nos clients nous font confiance depuis 15 ans. Commandez sur notre site flyer.be ou dans notre flyer store 62 Chaussée d'Etherbeck à 1040 Bruxelles. Flyer, c'est mon imprimeur. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm. Arabelle En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliée entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà. Je crois que c'est animé, même en dehors des fues. On voit que c'est assez animé. C'est assez intéressant. Il y a un pauvre-feu. Oui, il faut qu'on partait en 22 ans. Et puis, il y a les matchs d'Europa League aussi. Donc, voilà. Le temps qu'on te contacte Sabah Di Awara. Quand tu as dit quelque chose, tu as dit parfois je faisais des bons matchs au match moyen puis je me retrouvais en tribune. Comment est-ce que mentalement tu vivais ça ? Est-ce que tu en parlais à quelqu'un ? Comment est-ce que tu le vivais ? Moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré surtout par ma famille, ma belle famille, ma copine aussi que j'ai connue très jeune. Donc, j'ai eu cette chance-là. Après, on voit par exemple très bien parlé mais le jeune de Manchester City lui était peut-être mal entouré et voilà ce qui s'est passé. Ça a été dur parce qu'on n'avait pas d'explication. J'avais pas d'explication et ouais, je trouve que c'est dommage parce qu'on est en train d'en discuter. Question de stabilité, de confiance et je pense que c'est deux mots-clés qui, organisation, un troisième, qui peut faire grandir les jeunes encore plus et je voulais juste revenir, je ne veux pas me faire des ennemis parce que je fais toujours la comparaison standard en Derleck parce que moi, je vis mon véhicule et puis j'ai moins à mettre devant moi donc je pars sur Derleck. même après le Derleck, ça continue. On est neutre nous. Je veux dire, voilà, gang par exemple, moi j'avais un ami, c'était Castagne, lui aussi, il a commencé à jouer, on lui a laissé sa chance même s'il y a des matchs où il faisait moins bien et on voit où il en est maintenant. Donc, je trouve que ça a été dommage, ça a été une période difficile au standard, pas que pour moi. Il y a des gens comme Marquet, François Marquet, Milosevic, on est un peu Anil Koch, on a commencé un peu tous en même temps, il était en Derleck d'ailleurs, on a commencé un peu tous en même temps et bon, ils sont dans des bons clubs aujourd'hui mais ils ont eu aussi un moment où, comment, on était un peu dans l'incompréhension et mentalement, ça a été difficile quoi. Donc, voilà. Voilà, je pense qu'on a Samba Diawara au téléphone. Bonsoir Samba. Oui, bonsoir Bibi, bonsoir à tous. Voilà, j'espère que tu vas bien. Tout va bien, merci. Voilà. De votre côté, ça a été la première partie. Oh oui, je pense qu'on va essayer d'arrêter à 20h parce que c'est animé mais on va essayer d'arrêter à 20h. C'est moi qui parle trop Samba, c'est Momo. Ah, j'avais aucun doute là-dessus moi. Pourtant, on m'avait prévenu mais je dis non, ça va. C'est un under-lectoire, ça parle beaucoup. Stéphane Buken, c'est calme dans la zone technique, je trouve. Je suis... Mais j'écoute, j'apprends, voilà, je suis avec des pros et donc voilà, c'est un bon moment. Voilà. Alors Samba, donc pour te situer, toi tu étais un des U21 en sportive de Charleroi mais aussi tu étais trois au niveau de l'équipe première. Qu'est-ce qui est mis en place justement ? Est-ce que ce trait d'union que tu fais entre les deux, est-ce que c'est une volonté d'intégrer des jeunes dans l'équipe première à Charleroi, à terme ? Oui, tout à fait. En fait, lors de mon arrivée, il m'a été, expliquer la volonté un peu du club de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui intègrent ce noyau pro. Bien évidemment, c'est un travail qui prend du temps, j'ai envie de dire, mais avec M. De Kuyper et Alex Teclac, on a rencontré Mehdi Bayat afin de lui présenter une sorte de plan stratégique dans lequel on lui demandait surtout de faire en sorte que l'effectif des pros laisse la place sur chaque tranche de six mois à deux ou trois jeunes de l'école des jeunes qu'on aura préparé. Donc, suite à ça, M. Bayat nous a dit qu'il était tout à fait favorable à cette idée. Il nous a juste demandé de laisser deux ou trois mercatos afin de rééquilibrer un peu l'effectif pro. Et on a commencé déjà cette saison en intégrant un joueur de l'école des jeunes qu'on estimait être présentable. Je ne vais pas dire prêt parce que justement, la formation doit se faire au sein de l'équipe pro. donc, il y a un joueur et il y en a d'autres qui vont régulièrement qui sont intégrés à ces entraînements pro, qui sont intégrés parfois dans des matchs amicaux et actuellement avec le Covid, les matchs amicaux qui sont organisés pour les joueurs en manque de temps de jeu, on essaye de les mettre à profit pour placer, pour donner du temps de jeu et voir ce que nos jeunes ont dans le ventre. Donc, j'ai envie de dire que c'est un travail de longue haleine mais je pense que la volonté est là et c'est intéressant. Donc, vraiment un projet à long terme, ça c'est vraiment... Oui, c'est un projet à long terme parce qu'avec les jeunes, ceux qui sont sur le plateau vous le confirmeront, il faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite parce que un jeune a toujours été confronté, j'ai envie de dire au football des jeunes, c'est-à-dire à jouer contre des gens de leur âge. Le championnat U21, qui devrait, enfin qui est dans d'autres pays un championnat de transition entre le football des jeunes et celui des adultes, chez nous, il n'est pas adapté du tout puisque les jeunes continuent à rencontrer des joueurs de leur âge. Donc, c'est vrai que passer du football des jeunes au football adulte, quel que soit le niveau, que ce soit en pro ou en amateur, le fossé est assez important. Je ne parle pas en termes de troubles, mais surtout en termes de des gens d'impact, physique, totalement différents, deux pistes, il y a pas mal de secteurs qui sont totalement différents de ce à quoi ils sont contre. Et ça, vous avez mis des choses en place pour pallier à ça ? Parce que Corentin disait justement que l'impact physique était différent entre son jeu U21 et puis d'arriver au niveau pro, il y avait vraiment un fossé. Et ça, vous avez mis des choses en place alors ? Oui, on essaye de mettre des choses en place. Déjà, quelque chose qui pourrait nous aider, ce serait ce pour quoi on se bat, c'est l'intégration des équipes de, j'ai envie de dire, U21 ou U23 au football des adultes, que ce soit en D1, en D2 ou en D3 amateurs. C'est vrai qu'il y a un pas qui a été fait cette année, mais je pense que c'est un pas qui n'a pas été préparé. C'est l'intégration de tous U23 en D1-D. Malheureusement, ils ont été un peu jetés comme ça au dernier moment. Je pense que si ça avait été préparé, ça aurait été déjà une meilleure chose, ne serait-ce que pour faire une publicité aux différentes écoles des jeunes. Mais bon, voilà. Le faire de façon programmée, planifiée, je pense que ça pourrait être une belle avancée pour ce pour quoi on se bat. Après, on essaie de compenser ça en essayant d'organiser des confrontations déjà contre les meilleures équipes de jeunes du pays, voire même des équipes européennes. On essaie de faire des matchs à l'Ico en France, en Hollande, en Allemagne. On essaie de pallier à ça également en organisant des oppositions en interne entre les joueurs pro en manque de temps de jeu et nos meilleurs éléments. Il y a l'intégration, bien évidemment, de nos jeunes aux entraînements et aux matchs à l'Ico pro. Il y a des entraînements qu'on essaie de faire en sorte, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, pour que les entraînements pros et les entraînements U21, voire même U18, aient lieu en parallèle, pour que nos jeunes se rendent compte un peu de l'impact, ne serait-ce que d'entendre le coach de l'équipe première faire des remarques aux joueurs pros à côté. Je pense que c'est important. C'est important pour eux. Après, Alain De Kuyper tient également à ce qu'il appelle le pôle espoir, qui est un peu une sorte de rassemblement entre les joueurs qu'on considère comme étant des espoirs dans le plat, que ce soit des U21, des U18, des U16, voire des U15, pour faire des entraînements communs à toutes ces catégories et essayer de les faire visionner par les entraîneurs ou les membres du stade des pros. Est-ce que nos invités ont peut-être une question à poser à Samba ? Oui, Samba, c'est mot. C'est une remarque aussi. On parlait des U21. En fait, le championnat U21, actuellement, ce n'est pas qu'il n'est pas bon ou qu'il est mauvais, mais il est fort jeune. Voilà, et donc, des jeunes joueurs de 15, 16, 17 ans maximum jouent le championnat U21 et donc, ils ne sont pas forcément prêts pour jouer en équipe première et donc, ils restent un an, puis deux. La deuxième année, ils sont déjà lassés un petit peu et ils se disent « Oh là là, j'en ai déjà marre, je stagne » alors qu'ils n'ont que 17 ans et ils doivent faire la transition qui est trop grande et c'est pour ça, je pense, qu'il faudrait jouer au niveau de la D1-B ou D1-Amateur pour qu'il y ait une transition et pour permettre aussi à un championnat U18 ou U19 d'être plus compétitif avec des très bons jeunes. Mais je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, que le travail individuel va être primordial parce que c'est du cas par cas. De toute façon, tous ces joueurs-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est du cas par cas. Tout à fait. Chacun a des besoins différents, en fait. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à l'heure, je me suis peut-être mal exprimé en disant que le championnat U21 n'était pas adapté. En fait, le championnat U21, il est très bien, mais il faut une étape supplémentaire plutôt que de les balancer dans la fosse au Lyon, ces joueurs qui ne sont pas forcément prêts mais qui ont un potentiel. Après, comme tu l'as si bien souligné, ce qui est important, c'est qu'il y a un suivi individuel par rapport à ces joueurs en qui on croit parce que l'évolution de l'un n'est pas celle de l'autre. Quand ils ont pris l'habitude de naviguer entre le noyau A et l'U21, il y a une sorte de déséquilibre qui se crée, notamment au niveau scolaire, au niveau également du travail parce que celui qui va jouer en U21 un lundi et qui doit s'entraîner dans la semaine avec les pros, sa semaine, elle est un peu... On l'a soulevée tout à l'heure, au niveau physique. Parce que le lendemain, il est peut-être en récupération, il n'a plus un jour d'entraînement avec les pros, il arrive à J2 de son match à un entraînement pro lors duquel il y a une intensité qui est assez importante et il ne se montre peut-être pas sous son meilleur jour. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment voir les joueurs au cas par cas, voir à quel moment on peut les intégrer, à quel moment on doit peut-être les retirer pour qu'ils puissent souffler mais également reprendre leur équilibre au niveau scolaire. Il y a du travail, quoi. Il y a du travail. Bien, c'est que je pense que les différents clubs se rendent compte de l'importance de créer des staffs importants et étoffés que ce soit au niveau des pros mais également dans les staffs des jeunes pour que les joueurs puissent être pris en charge le mieux possible. On critique souvent ça, on critique souvent le fait que des staffs soient trop grands. on dit « ouais, mais ils sont combien ? » En fait, à partir du moment où les tâches sont bien spécifiées à chacun, je pense que maintenant dans le football moderne, on se doit d'individualiser un maximum et pour individualiser, on doit avoir un nombre conséquent d'entraîneurs ou de prépareurs physiques. Oui, tout à fait. On ne se rend vraiment pas compte de la charge de travail qui doit être imposée à ces joueurs-là s'ils veulent trop. le joueur qui arrive en fin de formation ou en post-formation, il a évidemment les bases. Au moment où il arrive dans cette phase, il est en train d'apprendre ce qu'est être pro. C'est quelque chose que nous disait souvent M. Philippe Saint-Jean. Vous posez cette question « qu'est-ce que c'est qu'être pro ? » Beaucoup de jeunes s'imaginent qu'être pro, c'est jouer des matchs devant du public, c'est avoir un gros salaire, une belle voiture et peut-être rentrer en boîte gratuitement. Mais c'est autre chose que ça. Ça implique être pro, c'est peut-être un travail qui se fait pendant... Il y en a qui rient autour de la table, c'est du véhicule à mon avis. Pardon ? Ça m'a utilisé de pouvoir rentrer gratuitement dans les boîtes. J'ai vu certains qui souriaient. Je ne sais pas si c'est du véhicule, mais... C'est du véhicule à tous les niveaux. Même au niveau provincial. Nous, c'était des boîtes de village. Alors, tu dis, on parlait d'intégrer justement ce championnat, c'est U21 en DAB, mais pas seulement, sinon tu vas retrouver le même niveau que le championnat U21. Donc, ce serait d'avoir des équipes équilibrées, mais avec plus de jeunes. On en a parlé tout à l'heure de l'exemple de la D2 néerlandaise où il y a 42 joueurs belges qui représentent 30% finalement de l'effectif et seuls 12 ont plus de 23 ans. Donc, on appelle généralement cette D2-là un laboratoire. Est-ce que ce serait la voie à suivre ? C'est déjà une bonne voie. Maintenant, je pense qu'il faudrait la réguler parce qu'envoyer uniquement des jeunes dans ces championnats-là, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Je vais prendre l'exemple un peu de ce qui se fait en France. En France, les équipes réserves sont en CFA ou en CFA2. Enfin, maintenant, je crois qu'on appelle ça National 2 et National 3. Mais quand on prend la réserve de l'Olympique lyonnais, il y a peut-être des joueurs qui ont 24 ans, 25 ans, qui sont là uniquement pour encadrer les jeunes qui ont un certain vécu, qui n'ont plus l'ambition peut-être de devenir joueurs de Ligue 1, mais qui sont très utiles. Moi, j'ai encore le souvenir qu'il y a, je pense, deux saisons où il y avait des joueurs qui avaient été, je ne peux pas dire exclus, mais mis à l'écart du noyau pro et qui ont intégré le noyau U21. Pour ne pas les citer, c'était Enes Saglic, Franty Tendanga et Benjamin Boulanger. Les quatre mois qu'ils ont passés au sein des U21, vous ne vous rendez pas compte du bien que ça a pu faire à nos jeunes joueurs de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans. Déjà, ils se sont un peu identifiés à ces joueurs-là, mais rien qu'en les observant, en voyant le professionnalisme, en voyant ce qu'ils faisaient avant les entraînements, après les entraînements, à notre niveau, formateur, on n'avait même plus de discipline à faire. Parce que je me souviens d'une fois où un joueur avait arrivé en retard et il l'a pris à la légère. Avant même que j'intervienne, Franty Tendanga, il l'avait remis en place en lui expliquant qu'arrivant en retard, même si lui s'imaginait que c'était une seule minute, ça pouvait avoir des conséquences graves parce que le joueur où il fait ça en pro, il peut y poser une carrière. Je vais peut-être un peu loin, mais c'est peut-être ça. Stéphane, tu voulais réagir. Oui, Samba, c'est Stéphane Weekend de Saint-Michel. Je ne sais pas d'abord si tu es au courant. On a un partenariat ensemble. Oui, oui, oui. Tu es au courant. Ça va, comment ça se passe avec nos jeunes ? Est-ce que tu suis un petit peu avec tous ces petits clubs qui sont en synergie avec vous ? Est-ce que vous regardez ? Est-ce que c'est super important pour vous d'avoir comme ça un peu pignon à gauche, à droite ? Oui, c'est hyper important. Je pense que dans pas mal de clubs, notamment les grands clubs, ça se fait à ce niveau-là. Au niveau de Charleroi, on avait peut-être un peu de retard, mais le partenariat qui a été noué entre le Sporting, Saint-Michel, je crois qu'il y a un club à Monts, il y a l'Arquet. Il est hyper intéressant. C'est vrai qu'à mon niveau, jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps ne serait-ce que de me déplacer parce que je suis pas mal pris que ce soit au niveau des 21. Mais tu as des bons échos. Mais j'ai eu quelques échos via Alain de Kuyper, via je crois Michael Denald qui s'est rendu chez vous, il me semble. Et les échos sont très positifs. Donc malheureusement, je pense qu'on a été stoppés dans notre élan avec le Covid, mais ça dure de bonnes choses. On peut voir ce qu'il se fait au niveau amateur. qu'on voit qu'au niveau des clubs amateurs, ça travaille aussi bien que chez les pros, même si c'est à un autre niveau. À un autre niveau. Je pense qu'à terme, on pourrait confronter nos joueurs qui sont en échec. Enfin, je dis confrontés, mais qui se rendent compte de la réalité. Où ils risquent de se retrouver à un moment donné. Pardon ? Où ils risquent de se retrouver à un moment donné. Ah bah, où ils ont... La plupart, c'est ce à quoi ils vont être confrontés. C'est ça. C'est malheureux à dire, mais ils s'en rendent pas compte. Donc, la plupart du temps, quand les joueurs arrivent en fin de parcours et qu'on leur propose le choix du football amateur, ils nous dénigrent un peu en nous disant mais vous rigolez ou quoi ? Moi, je ne veux pas aller. C'est ça. Tibor, Tibor nous confirmait. Tibor nous confirmait. Enfin, voilà. De temps en temps, il proposait à des joueurs qui avaient une formation comme sa élite et c'était souvent un refus de la part des joueurs parce qu'ils avaient la trouille de tomber à ce niveau-là. Bien sûr. Bien sûr. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils comparent en fait les matchs amicaux qu'on dispute, par exemple, comme DD2 ou comme DD3 amateurs alors que les matchs amicaux pour ces équipes-là ce ne sont pas les plus importants et ils ne sont peut-être pas à leur meilleur niveau. Donc, quand on remporte ces matchs-là ils se disent voilà, c'est pas le niveau alors que ce n'est pas ça la réalité. C'est très très difficile pour les joueurs qui sortent d'une forme de formation d'une académie pro de replonger dans le foot amateur et ce n'est pas si évident que ça. Il y a un certain inconfort C'est ça. Un confort. C'est exactement le mot. Dans les structures pro voilà, dans les structures pro ils sont choyés j'ai vraiment envie de dire qu'ils sont beaucoup trop assistés une fois qu'ils qu'ils doivent devenir un peu autonome il y en a pour beaucoup où ça devient très difficile. Mohamed, tu voulais réagir au grunt avec Samba. Oui, mais je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure je pense quelque chose de très important qu'est-ce qu'être pro c'est la question que vous posez souvent aux joueurs j'en ai parlé tout à l'heure aussi c'est vrai que être pro c'est quoi c'est 3-4 heures de foot et 20 à 21 heures de temps libre je pense Le temps libre justement c'est une sorte de préparation Voilà mais on doit les préparer eux doivent être préparés Exactement Voilà et comment nous on doit préparer ces joueurs à justement à être indépendants qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils ont fini l'école et qu'ils sont pros et qu'ils sont jeunes joueurs qui n'ont pas énormément de temps de jeu ils font quoi de toute leur journée je prends l'exemple de Kana que j'ai eu tout à l'heure par hasard au téléphone Marco Kana il fait science éco il est dans le noyau A depuis l'année passée il a joué quelques matchs l'année passée cette saison c'est encore un jeune joueur c'est un 2002 et il a commencé des études universitaires de science économique et je lui ai dit c'est bien pourquoi tu le fais ? pour m'occuper et pour rester éveillé parce que j'ai beaucoup de temps libre et donc je n'avais pas envie de rester sans rien faire et donc voilà ça c'est aussi quelque chose qu'on doit absolument apprendre à ces joueurs c'est d'être indépendant et on n'est plus là maintenant pour organiser toute leur journée ça a eux à le faire papa maman ne sera plus là non plus donc ça a eux à le faire et bien Samba un grand merci pour ton témoignage et pour ton temps merci à vous voilà alors si vous voulez voir si vous voulez voir un peu plus profondément le rôle de Samba vous allez sur le site du Sporting de Charleroi il y a une vidéo qui a été réalisée il n'y a pas longtemps sur son job ce lien justement entre les U21 et le Noyau Pro voilà je te souhaite une bonne soirée Samba merci bonne soirée à vous salut Samba alors il y a une remarque pendant qu'on parlait du fait que les jeunes ne veulent pas redescendre Marc Segato des deux amateurs à Verlaine dit si tu donnes le même salaire à Lyon aux joueurs ils vont redescendre voilà alors on parlait aussi on parlait de confiance et un joueur qu'on connait Amadou Onana qui est à Offenheim je pense pour l'instant et qui est très jeune a dit ceci c'est réussir dans le foot c'est 10% de talent et 90% de force mentale est-ce qu'on travaille ça le côté mental avec les jeunes joueurs ça n'est je ne pense pas pas du tout et c'est ça le problème parce que Samba il est bien parlé mais est-ce que les jeunes qu'ils ont actuellement en U21 c'était 17-18 ans maximum c'est ça mais les garçons ils n'ont peut-être pas la maturité à cet âge là pour passer cette ligne je pense qu'à partir je pense qu'à partir du moment quand tu es 17-18 ans ils vont te juger pour être prêt en U21 national c'est peu de joueurs qui peuvent être prêts il faut les travailler ça veut dire pour moi le gros souci qu'est-ce que tu vas faire avec les garçons de 18-20 ans c'est un vide parce que maintenant je pense à Charleroi ou chez vous Momo comment ça se passe à quel moment tu vas dire les joueurs écoute désolé toi tu n'es pas le niveau pour un jour intégré en l'équipe premier il faut mieux que tu trouves un club à l'âge de 17 maximum 18 c'est ça même pas généralement ils vont il y a moins en moins de joueurs qui sont mis de côté chez les plus jeunes ça arrive encore mais c'est moins qu'avant on a l'impression qu'on est beaucoup plus patient maintenant qu'à l'époque moi j'ai connu une époque il y a 16 ans où je devais moi annoncer à des gamins U9 parce que j'ai commencé j'étais U9 à Anderlecht comment tu peux juger un garçon de 16 ans que tu es cool ou tu es bon pour un équipe premier une fois qu'il passe U18 si on voit qu'ils ont beaucoup de mal parce qu'en fait la chance qu'il y a en U18 c'est que tu peux rester 3 ans U18 U17 U18 et tu as 3 exceptions U19 donc tu peux être encore patient et puis si tu n'arrives pas vraiment à passer le cap en U21 là généralement on demande de se trouver un nouveau projet mais c'est souvent à cette catégorie d'âge vous parlez de mental ça va plus loin que le mental il y a le côté environnemental et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est préparer les joueurs il y en a beaucoup qui disent qu'on prépare les joueurs à être des hommes des hommes équilibrés et en fait il y a beaucoup de joueurs qui ne sont même pas prêts qu'après leur carrière ils ne savent même plus continuer à vivre après leur carrière donc c'est important de développer tout ça c'est vrai parce que c'est du cas par cas de journée complète à être passé de l'entraînement l'école entraînement puis on rentrait on mangeait on était entre guillemets mort on allait au lit mais on passe de 3-4 heures de concentration et après vous avez toute une journée à rien faire on peut dire ça comme ça c'est vrai c'est vrai que c'est important comme l'a fait Cana il s'est remis aux études c'est ça je pense que les clubs devraient être un peu plus vigilants au niveau scolaire parce que tout le monde sait et Mohamed nous le confirme c'est qu'il y a très peu de joueurs qui passent il a eu une génération exceptionnelle à un moment donné mais sinon il y en a très peu qui passent et les clubs malgré tout ils laissent beaucoup beaucoup de temps libre à ces joueurs à ces jeunes joueurs et moi je trouve qu'ils ne les poussent pas assez au niveau scolaire ils devraient comme dans certains centres de formation français où les deux sont liés il faut bien fonctionner au niveau scolaire pour pouvoir continuer dans l'académie mais ici on est un peu trop laxiste et quand les clubs travaillent avec avec certaines écoles ce sont souvent des écoles techniques ou professionnelles et je pense que en étant déjà un peu plus serré à ce niveau-là c'est déjà leur mettre une discipline supplémentaire chez nous on a vraiment bien à ce niveau-là ça s'est super bien organisé on a le projet de la pelle et c'est vrai que le partenariat qu'on a avec Saint-Nicolas et l'école néerlandophone qui est quand même à très haut niveau puis il y a d'autres écoles un peu techniques on ne peut pas mettre tout le monde dans les écoles mais ça se passe très bien parce que la plupart ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des jeunes joueurs qui pour l'instant sont dans le noyau A ils ont tous eu leur diplôme ça c'est parfait et tous dans des bonnes écoles c'est très bien à ce niveau-là sincèrement chez nous en tout cas je ne peux pas parler pour les autres c'est vous mais ailleurs c'est après c'est une fois qu'ils ont fini l'école et ce qui est bien c'est que là je peux parler de lui Jean-François Lanvin qui est maintenant plus Anderlecht qui a été responsable de la cellule pédagogique Anderlecht maintenant qui travaille aussi avec le RUEDM et le Standard et lui il s'occupait de ça il le faisait à la perfection c'est qu'à l'époque par exemple les joueurs U21 qui étaient déjà diplômés mais il organisait plein de choses durant la journée que ce soit des cours d'espagnol, d'anglais ça les laisse éveiller et maintenant c'est vrai que chez nous à ce niveau-là on n'a pas vraiment à se plaindre même si ça doit se faire dans la Belgique et ça se fait peut-être mais je ne sais pas ça doit être vraiment une responsabilité des clubs comme on dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus mais parce qu'il leur demande un maximum à ces jeunes Mohamed l'a dit Sambal a dit tout à l'heure au téléphone ils ont un programme de fou Corentin nous l'a dit c'est quand même assez costaud à un moment donné et puis les clubs savent aussi que peu de joueurs vont passer donc ils bloquent un petit peu ces jeunes au niveau scolaire d'une manière indirecte mais le fait comme ça de leur faire rêver en plus une possibilité leur donner des surcharges d'entraînement etc. il devra avoir cette responsabilité aussi ok mais on va quand même préparer l'échec s'il y a échec et il y a beaucoup d'échecs et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sortent d'une formation et qui sont complètement perdus qui n'ont plus aucun repère ça c'est primordial les équipes du top ou de première division doivent collaborer avec les écoles obligé c'est primordial moi par exemple mon équipe actuelle U15 il y a 80% de mon équipe qui est dans des écoles avec lesquelles on collabore ça leur permet mais ils sont tous dans la même classe non c'est une classe rien que deux non il y en a des fois qui doublent il y en a des fois qui chèrent il y a que des joueurs d'underlake dans la même classe normal non ils sont mélangés ils sont dans une école moi par exemple à Liège j'étais tout seul dans une classe de gens entre guillemets normaux je veux dire c'est la même chose aussi on en a beaucoup maintenant on a vraiment beaucoup de joueurs qui sont en résine le club le club faisait attention à tes résultats il y avait un même résultat pas vraiment mais il y avait une dame là qui s'occupait de nous si on ratait des cours à cause des entraînements c'est elle qui nous aidait à rattraper après voilà je crois que c'est une question d'éducation aussi moi mes parents m'ont toujours dit réussis quand même l'école parce qu'on sait jamais donc on les oblige je donne un exemple c'est que maintenant la période de la match est minérale parce que vous les obligez mais peut-être que les parents ils vont se dire lui il va réussir dans le foot c'est bon ça peut arriver en fait c'est double responsabilité c'est leur faire partie du jeu mais aussi de l'entourage et quand il n'y a pas d'entourage c'est le club qui veut aussi même plus strict que l'entourage les responsables pédagogiques chez nous suivent mais vraiment de près tout le monde nous on a des rapports les bulletins les évaluations on les reçoit parmi quand un joueur reçoit son évaluation je parle de l'école et lors de l'évaluation au foot on parle aussi de l'évaluation à l'école donc on est au courant de tout et les joueurs par exemple actuellement ils sont en examen les néerlandophones ils ne peuvent pas venir s'entraîner s'ils ont possibilité de s'entraîner parce qu'ils ont un examen facile et ils peuvent s'entraîner le vendredi ils doivent passer par les cellules pédagogiques qui eux vont se renseigner pour voir s'ils peuvent vraiment s'entraîner ou qu'ils doivent étudier c'est eux qui vont décider donc c'est sur la place à ce niveau là sincèrement on a un tas de rattrapage est-ce que tu sens puisque tu as une vue comme ça sur les bulletins au niveau scolaire est-ce que tu sens que parfois le bulletin ressemble à ce qui se passe sur le terrain ? Non Des fois c'est vrai qu'on se dit toujours l'école aussi aide à structurer quand tu es bien à l'école quand tu travailles tu suis les cours c'est une certaine structure qui te permet aussi d'être structuré dans ta vie c'est le voleur etc mais non parce que des fois tu as un gars qui est super talentueux qui est créatif qui est incroyable bal au pied mais c'est vrai que c'est un créatif c'est pas le gars qui va bosser c'est pas quelqu'un qui est structuré aussi tu le vois dans la tactique peut-être oui c'est pas quelqu'un qui va respecter la tactique mais il y a des signaux quand même moins qu'avant moins qu'avant après des fois c'est les plus talentueux les joueurs qui font la différence en une action exactement alors il y a une petite remarque encore de José Jeunechamp qui dit que Franck Varkotteron au cercle avait amené un coach mental et qu'il y a été beaucoup dans le titre il a proclé beaucoup par rapport au titre voilà et on parlait du mental c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de staff qui ont un coach mental voilà est-ce que parce qu'on a parlé de la structure on dit ok il faut une structure un championnat peut-être adapté pour nos jeunes on a parlé de continuer la formation est-ce que aussi parfois Corentin la notoriété est-ce que parfois ça fait perdre la tête est-ce qu'à un moment on peut se perdre parce qu'au niveau de la notoriété parce qu'on est mis en avant parce que ça va très vite on le voit avec la presse je crois que c'est une question d'entourage aussi moi je sais que si je commence à perdre un peu les pieds avec la petite notoriété que j'ai pu acquérir quand je joue au standard je sais que que ce soit mes parents ou mes cousins ils m'auraient repris de voler donc je pense que c'est une question d'entourage après celui qui est mal entouré c'est vrai que ça peut aller vite vous commencez à être connu à gagner un certain nombre d'argent ça peut vite monter à la tête après ouais ça peut être aussi le club qui se dit lui il est en train de se chavirer un peu à cause de ça donc on va le remettre dans le droit chemin mais moi c'est mon entourage qui a fait beaucoup quand même mais on t'a préparé à ça ou pas ? non parce que au fur et à mesure je pense au fur et à mesure parce que préparer avant c'est difficile parce qu'on sait pas si on va y arriver donc mais quand t'arrives dans le noyau A justement où tu peux être exposé où tu as un contrat est-ce que je sais pas moi maintenant derrière est-ce qu'on prépare aussi à ça à cette notoriété à cette visibilité en protégeant le négatif en les protégeant de la presse peut-être etc mais c'est aussi important que quand t'arrives dans un noyau A si t'es un joueur talentueux et que t'arrives dans le noyau A faut pas non plus que tu t'installes tout de suite c'est ce qui est la différence par rapport à ton époque Tibor parce que quand un jeune arrivait il baissait la tête il regardait il te regardait à peine maintenant le jeune il te regarde il se dit ouais mais lui à l'entraînement je lui fais un petit pont et moi ce que je regarde c'est Liverpool le Real Madrid je regarde pas l'équipe première et donc ce qui est important c'est par exemple vous restez dans votre vestiaire U21 vous montez pas encore pendant un an nous c'est ce qu'on fait ils restent dans leur vestiaire U21 ils sont pas dans le vestiaire de l'équipe première etc faut aller petit à petit c'est vrai que si tout va très vite donc fixer des objectifs et des étapes voilà si tout va très vite quand t'es installé en équipe première peut-être que tu pourras être dans le vestiaire je pense qu'il faut aller petit à petit dans tout à tous les niveaux et pour les préparer au mieux parce que c'est difficile de préparer un gamin à garder la tête sur les épaules est-ce que nous on est prêt à notre âge mais je pense que c'est pour ça c'est important un aïeux qui est bien expérimentant qui est bien guidé les jeunes qu'ils ont bien formé aussi parce que bon je pense que c'est le plus important comment tu vas accueillir les jeunes parce que les jeunes ils peuvent exprimer à un moment quand ils ont bien quand ils sont en confiance de la capitaine par exemple les joueurs plus expérimentés qui vont gérer l'entraînement match après entraînement c'est important comme ça tu veux développer les jeunes il y a des clubs où c'est beaucoup plus compliqué pour un jeune standard par exemple voilà quand vous avez la T3 dans votre dos et que les choses se passent mal c'est impressionnant il faut être à compter ça peut booster aussi quand il y a le virage qui commence un petit peu à gronder et qu'on vient d'arriver et qu'on a les jambes tremblantes il faut être costaud moralement pour s'en sortir j'ai juste une super anecdote c'est Yuri Tillemans quand il a passé la première année il a galéré il a perdu sa place et puis il a recommencé à jouer avec Bezini Kasi au deuxième tour pendant les playoffs il a joué à côté de Kouyate et Kouyate lui a dit mon gamin moi je suis là pour faire le sale boulot toi je joue au foot je suis derrière c'est important d'être bien entouré exactement après il y a les cadres à côté aussi au niveau des jeunes joueurs ben voilà on arrive à la fin on a eu beaucoup de choses on a eu beaucoup de choses et franchement je vous remercie pour vos échanges vos partages et petite dernière phrase peut-être pour les jeunes et peut-être quelqu'un va peut-être se dire on va connaître qui a dit cela il dit pour moi un joueur progresse quand ses erreurs ont de réelles conséquences perdre une balle à la coupe du monde permet d'apprendre plus vite qu'une erreur en U21 qu'on a tendance à oublier qui a dit ça ? ça peut être beaucoup de gens Martinez ? Vincent compagnon Vincent compagnon j'allais le dire t'es tout prêt voilà t'es tout prêt exactement et bien messieurs merci merci pour ce temps d'échange merci pour ce partage merci aussi à nos auditeurs et je vous dis au mois prochain bye bye salut au revoir les gars